salut à tous c'est wanted wax dimitri ici pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau concept de vidéo alors vous connaissez beaucoup en ce moment il y en a pas mal des interviews sur youtube des interviews de collectionneurs je pense notamment à ce que fait vinyle actu vinyle mode vinyle stardust ou encore plus récemment vinyle movie world et bien j'ai décidé moi aussi de me lancer dans une série de vidéos d'interview j'ai baptisé ça à 33 tours avec alors on lance le générique et on démarre tout de suite avec le parrain de l'émission mon premier invité nous démarrons donc cette première émission avec le parrain de l'émission le premier invité et je suis extrêmement content de pouvoir l'avoir avec moi ce soir parce que c'est un youtubeur assez renommé on le connaît depuis très 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 longtemps et aujourd'hui je vais faire 33 tours avec lui lui poser 33 questions pour en savoir un petit peu plus sur sa vie de collectionneur mais aussi de youtubeur parce que oui il s'agit d'un youtubeur et j'accueille avec un grand plaisir rock moderne salut rock salut bonsoir à toi et merci beaucoup de m'avoir invité merci à toi merci d'être le parrain de cette première émission qui s'appelle 33 tours avec voilà c'est une émission dans laquelle on va pouvoir ensemble échanger au travers de deux questions et tu vas voir que ces questions sont un petit peu aléatoires dans le sens où on va les poser alors avant de commencer rock moderne j'avais une petite question est ce que tu peux te présenter finalement parce qu'on a peut-être des gens qui ne te connaissent pas aujourd'hui de présenter un petit peu en tant que collectionneur et que youtubeur alors je sais pas si on doit m'appeler l'increvable du disque vinyle parce que compte tenu de mon âge je suis pas si vieux que ça mais enfin j'ai l'impression que je suis un peu le doyen de toutes ces chaînes alors ma chaîne elle a démarré il ya sept ans déjà et c'était donc en 2017 mais elle est active depuis 2018 donc ça d'accord 6 ans et donc je me suis dit il n'y avait même pas dix chaînes il y avait la chaîne de françois il y avait cette monsieur vinyle ng sont aussi qui collectionne qui avait que 42 abonnés à l'époque tu vois il ya une dizaine de chaînes et je trouvais qu'il manquait quelque chose parce que ces chaînes présenter le disque sous une vue assez récente les 20 dernières années tu vois d'accord mais ça remontait pas dans la nuit des temps de ces années 80 70 80 que j'avais connu quand j'étais jeune et je me suis dit bah tiens je vais faire des vidéos discographiques sur des groupes new wave puisque mon adolescence a coïncidé la fin d'accord de l'éolescence a coïncidé avec la new wave la new wave tu vois j'avais 16 ans au moment des six episodes moi donc d'accord tu vois vraiment c'était incroyable donc cette époque il n'y avait pas trop de chaînes qui présentaient monsieur vinyle présentait des groupes anciens il y avait quelquefois des dix fleurs mais il n'y avait pas de chaînes qui présentaient ces groupes new wave ces groupes fin années 70 80 et puis alternativement comme j'ai toujours été intéressé par par l'actualité donc j'ai présenté également des nouveautés parce que j'ai acheté aux états unis un peu partout des d'accord de variété de pop de rock et puis aussi des bandes originales de films que j'aimais bien c'est vrai moi je t'ai découvert comme ça d'ailleurs voilà voilà donc donc il y avait un peu ces trois les la new wave la discographie les nouveautés pop rock et puis les bandes originales d'accord avec et depuis et du coup tu collectionnes depuis plus de 40 ans de ce que tu as déjà oui oui fin années 70 quoi fin des années 70 d'accord très bien déjà oui super 45 ans imaginez tout le monde 45 ans et sans compter les achats que j'ai pu faire quand j'étais jeune avec des disques ont disparu tout ça bon alors là faut remonter en 1971 les 45 tours tout ça donc on peut parler d'un demi-siècle finalement voilà donc vous l'aurez compris tout le monde pour faire par mes parrains 1964 tu vois ah ouais quand même donc vous l'aurez compris tout le monde aujourd'hui on va parler de 50 ans de carrière de collectionneur quasiment avec avec rock moderne donc du coup rock moderne aujourd'hui bah comme je te l'ai dit en introduction de cette vidéo de cette émission de cette interview ça va être un on va faire une interview un peu particulière ce sera pas juste des questions comme ça que je vais te poser à la une liste de questions comme ça une deux trois quatre cinq non non là on va faire quelque chose l'émission s'appelle 33 tours avec et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de laisser le hasard nous donner ces différentes questions alors le hasard bien entendu rien n'est réellement hasardeux ces questions ont été ont été choisis il y en a 33 en tout mais on va laisser on va les laisser venir aléatoirement à toi et tu vas pouvoir en fait à chaque fois nous répondre à l'ensemble de ces questions pour qu'on puisse découvrir finalement quel collectionneur tu es depuis plus de 45 ans maintenant est ce que ça te va oui impeccable mais évidemment je pense qu'il va pas falloir s'éterniser sur ces 33 questions parce que sinon on va avoir des vidéos on va avoir des vidéos de 4-5 heures allez on va du coup introduire à la roue la roue à question dans laquelle on va aujourd'hui s'intéresser donc l'objectif est simple on va faire tourner cette roue cette roue va te proposer une question à laquelle il va falloir répondre voilà tu vas nous raconter tout ça au travers de ta vie de collectionneur qui je le rappelle dure depuis maintenant plus de 45 ans alors on va démarrer je vais lancer la première roue et tu vas pouvoir me répondre à la première question première question as-tu une autre passion que les vinyles ah oui tout ce qui est artistique les tableaux notamment d'accord c'est pour ça j'en ai accroché quelques-uns et c'est vrai que j'ai surtout fait du droit et de l'immobilier donc ça c'est ma carrière d'accord mais en entre temps j'ai quand même pas mal travaillé dans les objets d'art et tableaux d'accord c'est un peu finissant maintenant parce que à part les très grandes signatures le marché s'est complètement effondré ok d'accord voilà voilà il y a manque de pouvoir d'achat et puis les gens qui ont de l'argent vraiment veulent placer leur argent dans des temps d'étoiles qui valent des centaines de milliers d'euros des millions d'euros voilà ils veulent vraiment faire un placement financier et dans c'est voilà acheter un picasso acheter un bras c'était vraiment des noms et tout ce qui était petit maître des gens qui ont eu du talent qui sont répertoriés tout ça ça a été un peu délaissé et ça s'est complètement effondré je peux je peux avoir des des tableaux qui valent 50 euros de de mètres de mètres qu'on va non du coup plus 50 euros du coup à côté mais j'ai vendu à l'époque et ça m'avait permis aussi d'acheter des disques avec notamment d'accord j'avais vendu parce que si tu veux c'est surtout depuis je dirais le covid que ça s'est effondré d'accord que ça s'est effondré d'accord ok donc juste à côté de la musique les oeuvres noires l'art l'art c'est quelque chose qui te passionne tu vois j'ai acheté un tableau je sais pas si on le voit ici qui est assez joli je l'ai acheté 100 euros et c'est un peintre qui s'appelle j'ai découvert la signature et c'est un peintre de marseille donc qui est assez connu mais tu vois je l'ai acheté 100 euros d'accord ouais donc c'est quand même un peintre répertorié dans les dictionnaires tout ça qui a exposé il est au musée dans les musées de marseille il est connu etc et donc autour de cela tu as la même approche que les vinyles tu as la même approche que les vinyles finalement avec l'art est ce que c'est finalement une approche avec de la sensibilité des goûts finalement au travers de cette seconde passion c'est la même chose finalement c'est les goûts et pas forcément des choses spéculatives ou qui voilà tu vois ce que je veux dire c'est vraiment le truc que j'aime un peu comme le disque aussi oui voilà ma collection c'est un mauvais placement j'ai acheté des quantités de disques qui ne valent rien le petit groupe indie des années 80 qui sont pas connus ça vaut un euro deux euros trois ans ça vaut pas grand chose l'objectif étant bien entendu de se dire que il faut aimer ce qu'on achète clairement c'est important il faut en avoir de la sensibilité une sensibilité qu'elle soit très très forte ou qu'elle ait juste une sensibilité liée à une époque etc souvenir ça c'est très 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 important aussi de garder le garder le contact avec ça c'est super important très bien c'était c'était une bonne première une bonne première question à côté des vinyles rock moderne aime l'art alors on va faire tourner une nouvelle fois la roue pour attaquer la deuxième question c'est parti ah ben voilà ça c'est important ça est ce que tu as une bo à conseiller comme ça là j'en ai je vais faire un petit peu mon mon laurent j'en ai trois parce que tu n'as pas un disque alors lui j'étais en 110 exactement voilà non mais j'allais très vite évidemment daniel fan c'est pour moi c'est bon c'est peut-être pas ma préférée mais à mon avis c'est la meilleure c'est une des plus belles de daniel je te l'accord elle est très très belle cette bo voilà et puis aussi le duo en yomoricon john carpenter qui avait fonctionné parce qu'on n'en parle pas mais une collaboration quand même avec carpenter oui oui pour le style même s'il y en yomoricon avait vraiment toute la liberté il ya eu quand même une ce qu'il faut se dire dans le signe c'est que la bo sonne sonne comme du carpenter voilà c'est ça parce que le sexe a gagné des charges et même il a été obligé de rajouter des morceaux obligatoirement à proposer et alors un petit outsider aussi ce que j'ai adoré alors vous avez dit c'est la version j'ai moi c'est la version chaperon rouge loup-garou alors les gens vont dire mon dieu vous savez que c'est l'on doit et en fait c'est fantastique et c'est excellent film et je sais pas ce film d'ailleurs on a repris l'actrice dans ce sur la pochette de ce groupe twilight qui est un groupe de vince clark de depeche mode d'accord et qui avait repris la photo qui a rien à voir avec le titre qui est pas sur la vo mais et puis puisqu'on est à twilight évidemment j'ai rigolé smith génial j'ai eu pour pas grand chose du tout pas grand chose voilà et donc avec l'actrice qui s'appelle angela willensbury voilà et david warner des deux comme ça on voit bien là nickel donc c'est une excellente bo aussi celle-ci vraiment très très bonne je l'avais acheté une quarantaine d'euros scellés quand même à l'époque ouais prestage allemand mais j'adorais le film j'ai en dvd et c'est vrai que c'est un film fantastique j'avais vu au cinéma et ça ça m'a marqué parce que ça sort un peu de tous ces films comme éloignement d'argent qui sont hyper connus ouais toi il a souvent de films qui sont archi connus quoi qu'ils sont sortis en cas de cas tout ça qu'est ce que ça non c'est quand même après tu adresses là ici à des hommes pour tous les 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 cinéphiles ou les fans de bandes originales quand on a exploré les grands films les grands blockbusters on va avoir une curiosité qui va être de plus en plus précise sur des films de niche sur des compositeurs de niche et c'est là où on découvre les bo que tu me présentes aujourd'hui j'ai même envie de te dire que the thing n'est pas une bo pour moi ultra grand public parce que the thing c'est un film qui n'a pas qui n'est pas ultra familial en fait c'est très spécifique à l'époque un million de dollars il n'a pas eu de succès moi quand j'avais vu au cinéma à sa sortie on était 7 dans la salle voilà donc en gros au cinéma tu vois à montpellier c'est le royal en paris dans sa était cette première semaine mais comme quoi on était ça les films des fois c'est un peu comme ça ils se font une seconde vie juste quelques années plus tard après leur sortie oui il a eu surtout sa carrière finalement au fil des au moment où le film est sorti en dvd à partir des années 2000 tout ça ça il ya eu son auditoire et puis la musique carpenter tout ça c'est carpenter n'était pas n'était pas une star c'est pas comme tu dis berg du tout ah oui non pour le coup il était très niche mais il avait une popularité évidemment assez ciblée sur certaines personnes et avec le temps voilà c'est ça on compte aussi de ce qui est bon avec le temps et aussi il n'y avait pas ces effets spéciaux numériques c'est ça qui me qui me qui me gêne un petit peu de plus en plus et c'est cette ultra numérisation des effets sociaux et que je sature un petit peu je peux comprendre très bien on va passer à la troisième question va refaire retourner cette cette roue et la prochaine question alors ça ça m'intéresse parce que tu es plus pressage japonais ou pressage américain alors avec mon expérience c'est vrai que autrefois le pressage américain était pour moi le graal parce que les pressages japonais valait le double des pressages américains en france par exemple tu allais en angleterre tu te payais cinq livres à un pressage anglais et 10 livres un pressage japonais 10 livres ça fait quand même 120 mâles à l'époque 80 82 c'était qu'à une sorte donc donc j'avais pas de pressage japonais mais avec le temps j'ai pu en acquérir pour des prix quand même qui sont qui sont quand même très bas et pour des pressages qui sont quasiment quasiment neufs notamment chez record city au japon et d'autres parce qu'ils ont des prix quand même assez avantageux et alors une fois nettoyé tout ça je me suis aperçu qu'il y avait un son comme par exemple celui ci j'ai écouté le deuxième album de dépêchement présenté dans ta dernière vidéo aussi là oui qui était d'un reposant parce que j'ai le cd j'ai le pressage anglais mais on aurait cru un cd tellement qu'il n'y a pas un craquement rien mais alors un son analogique reposant j'avais le cerveau reposé après avoir écouté ce livre donc je me suis dit vraiment que on arrive à un top quand même de donc plus pressage japonais aujourd'hui en termes de qualité de pressage ça m'a arrêté le pressage en 88 après ils ont repris récemment mais je parle 88 donc au moment où le numérique a pris le relais donc on avait quand même pas mal de pressage encore analogique au japon c'est ça qui était sympa et moi bon je les classe japonais après américain ensuite anglais puis allemand hollandais et français parce que les français bon ça c'était un fabricant qui m'avait expliqué ils ont une copie de la bandmaster ce qui est un petit peu de souffle moi donc il ya toujours une écolisation un petit peu trop dans les et sa tendance à cracher un petit peu d'accord et le médium aussi à tendance un petit peu alors il le minimise enfin il ya tout un écolisation remixage qui a été fait et c'est vrai que ça manque de dynamique un petit peu d'accord je te rejoins sur sur la qualité des pressages japonais les band masters dans les autres pays étaient remaster is et ils avaient un équipement qui était beaucoup plus à la pointe qui était d'accord plus coûteux dans les studios d'enregistrement des majors qu'en france non il savait du vieux matériel c'est vraiment ils avaient mis n'avaient pas investi des matériels pour remaster is et la bande master pour leur envoie on leur envoie qu'une copie attention il ya la bande masseur original et après on fait des copies qu'on envoie tous les à tous les pieds dans tous les pays même si c'est rc à rc à amérique qui vont envoyer des copies en angleterre en allemagne partout dans toutes les usines de pressage et donc il ya un remaster qui est fait sur cette bande master et là sur cette copie de bande master et là on n'avait pas le matériel notamment vogue qui avait pressé par exemple des pêchements de papier jet et tout ça qui faisait des pressages des pêchements lamentable les deux seuls disent que que j'ai changé dans ma vie c'était les deux de pêche mode sur vogue autrement je n'en ai jamais changé d'autre ok 80 aucun aucun changement mais je te dis vogue c'était la catastrophe c'est vrai que moi qui suis un peu alors un peu moins que certains mais assez quand même aussi au du fil j'ai vraiment pas passé quand c'est vraiment pas bon mais je peux comprendre que que sur le pressage japonais pour revenir sur la question il ya un savoir faire qui est vraiment excellent et pour le coup je te rejoins sur le ressenti au niveau des oreilles c'est vrai que chacun a la sensibilité de ses oreilles mais on sent qu'il ya quand même quelque chose c'est vrai que c'est extra aller on passe à la prochaine question la prochaine question alors le disque qui te manque tiens rock moderne le disque qui te manque ça va t'étonner parce que c'est un disque que j'ai présenté un ersatz du coup tu l'as présenté récemment voilà mais il me manque la la vo étendue que à françois notamment d'accord donc de chez waxwork et avec le score étendu et moi je suis pas pour acheter 200 euros tu vois en 150 euros je préfère acheter 5 6 10 et je suis peut-être gogo tu me diras peut-être que le véritable collectionneur ou spéculateur va acheter 150 euros un disque qui vaudra très très cher par la suite mais bon moi j'attends une réédition et c'est vrai que j'aimerais bien l'avoir parce que ça viendra oui le film c'est à rio argento et c'était la bande à goblin je vais pas citer tous les noms qui avaient fait qu'il y avait fait cette bo assez électronique et le score étendu que françois a diffusé sur sa chaîne moi il l'a donc ça c'est vraiment un disque qui te manque et que tu voudrais avoir ça marche super j'attends la réédition et comme c'est un petit peu de niche oui mais je sais pas et c'est ça que quand même tu as tu as à peu près j'ai plus combien il doit y avoir 10 morceaux là il doit y avoir 10 morceaux qui manquent ah oui oui non mais clairement sur l'étendue c'est l'avantage sur l'étendue c'est que tu vas retrouver l'intégralité par moments et 10 étendues mais c'est pas l'intégral mais j'aimerais bien aussi ton cd de jurassic park ah ouais ça il est bien alors là facilement oui mais c'est assez cher c'est devenu ça commence c'est vrai que les cd on en reparlera peut-être une question sur les cd mais mais ça commence à ce score étendu ça va aller prochaine question alors combien tu as de vinyle alors ça c'est une question à mon avis tu dois avoir systématiquement d'abord je ne sais pas mais tu le sais je ne sais pas parce que à ton avis de quelle façon faut-il que je compte par exemple quand on a un double lp ou un triple lp à pour moi c'est un c'est un support que t'en ai un deux ou trois dedans c'est un pour le coup c'est ça mais puis comme je t'ai dit j'ai des j'ai beaucoup de disques de petits groupes qui valent rien ouais après là on parle pas de valeur oui oui dedans une estimation finalement alors en fonction des casques à l'axe si on peut en multiplier les casques à l'axe par 70 ou à peu près 60 70 j'en ai 100 peut-être l'équivalent de 150 cases voilà il y a quand même des gros disques donc il faudrait prendre une moyenne de 60 peut-être 8000 je sais pas mais bon j'aime et plus 2000 cd 2000 cd parce que j'ai acheté des cd à part dans les années 90 j'ai acheté beaucoup de cd jusqu'au début des années 2000 fin 80 tu vois pendant il y a une question après tu verras sur les cd justement voilà si je rajoute 8000 mais bon mais je sais pas moi même faudrait que je compte oui bon après après si tu les répertorie quelque part le problème c'est que un disque par jour il faudrait 30 ans pour tout écouter et le problème maintenant voilà le problème que tu n'as pas c'est pour ça tu as la fraîcheur que j'avais quand quand dans les années 80 où j'avais 610 etc où j'écoutais tout j'enregistrais tout donc j'avais tout dans la tête c'était une passion après on peut plutôt réécouter on est pris par le temps on est et on se dit à quoi bon continue d'acheter toi c'est ça oui alors après tu as la notion et c'est ce que disait notamment laurent j'avais bien aimé quand il disait ça lors d'une émission ou un off mais c'est quelque chose que j'avais bien aimé qu'il avait dit c'était qu'il avait dit qu'il se qu'il était comme un gardien du support physique c'est à dire que lui il se disait gardien du support physique il pourrait pas profiter de l'ensemble de ce qu'il possède dans ses différentes collections parce que lui il en a plusieurs et je trouvais ça super intéressant de se dire que finalement il archivé d'allemand il archive chez lui et il est gardien du fait que tant que l'existera le support physique existera et c'est ça qui était super intéressant dans ce qu'il a raconté c'est que finalement c'est ça aussi c'est que on fait moi c'est un peu la même démarche d'ailleurs monsieur vinil que s'était téléphoné récemment il considère un petit peu comme un archiviste moi je sais pas ça alors j'avais eu un fantasme tu vas dire parce que j'ai j'ai aussi j'adore la science fiction fantastique même les autéristes j'ai un côté aussi très qu'il n'y a pas du tout les pieds sur terre et je m'étais dit bêtement parce que s'il ya une fin du monde entre guillemets il n'y aura plus du tout de personnes ont écouté la musique ni matériel mais je m'étais dit on sait jamais si un jour on arrive à une dématérialisation complète que les générations passent et qu'un jour il ya un bug quelque chose d'une crise grave un effondrement ou que on a ou un contrôle aussi des banques de données on n'est plus accès à cette musique est ce que ça constituera pas alors ça c'est un message ça c'est un message qu'il faut faire c'est un peu survivaliste voilà c'était alors je comprends ton point de vue et moi j'irai moi j'ai un point de vue un petit peu je me permets sur celle ci de donner mon avis c'est que finalement en fait tu n'es pas propriétaire quand c'est quand tu as un spotify quand tu as un truc de streaming tu n'es pas vraiment propriétaire du jour au lendemain ils peuvent enlever le film l'album ils peuvent arrêter et du coup tu n'as rien qui te rattache à ce que tu soit disant possède en support dématérialisé je veux dire même si tu achètes un album dématérialisé il suffit que tu aies un problème avec ton ordinateur ou qu'il y ait un souci à l'entreprise qui te l'a vendu etc il est perdu ton album alors que là tu l'as physiquement donc tant que tu es là tant que tu en prends soin tu pourras l'écouter c'est juste une question de place après derrière mais c'est ça l'avantage d'avoir du support physique dans n'importe quel format c'est que tu l'as tant que tu en es propriétaire physiquement et ça c'est ça aussi qui est une grosse grosse différence et qui des fois est un peu mal compris je trouve par toutes ces personnes qui collectionne pas et qui ne sont pas dans le support physique ils vont dire mais pourquoi tu achètes encore un vinyle ou un cd ou pourquoi tu achètes ça c'est ringard non en fait tu le possèdes physiquement il est à toi et ça c'est la grosse différence avec les plateformes de streaming où tu ne possèdes finalement rien du tout c'est juste juste une location de quelque chose qui n'est même pas à toi voilà après on pourrait partir dans un débat très long mais bon voilà allez on va passer il faut pas déménager oui alors après voilà je suis à la retraite je vais plus rebouger d'ici mais moi je pense aussi à la succession est ce que mes enfants ça va les intéresser c'est ça oui alors après ça c'est une vraie question qu'il faut se poser ça ça c'est clair pour transmettre toi tu t'étais posé la question de transmettre oui ben je me la pose déjà tu vois alors que je suis je suis pas forcément je devrais pas forcément penser à ça mais oui bien entendu parce que finalement c'est c'est quelque chose qui prend de la place c'est ultra personnel une collection de vinyles c'est ultra personnel c'est toi ta collection de vinyles c'est toi en fait donc finalement tu as besoin de que les personnes qui récupéreront cela après toi ce puisse comprendre pourquoi tu as acheté ça pourquoi tu écoutais ça ça c'est très difficile c'est à dire bon finalement tu dois transmettre aussi cela à la personne à laquelle tu vas poste potentiellement léguer la collection si c'est des enfants ou pas des enfants allez on va passer à la prochaine question vous parlez d'autre chose alors alors pourquoi la new wave alors ça je vous laisse voir parce que c'est vrai que mon adolescence d'accord et oui les sorties en boîte de nuit les soirées qu'on organisait les boum tout ça ça tournait autour de ça parce que il y a aussi une chose que je voulais préciser c'est un petit peu lié à ça c'est que jusque dans les années 90 à peu près 2000 si tu veux pour les maisons de disques pour les disquaires c'était la course à la nouveauté c'est à dire ce qu'on ne vend on vendait surtout la nouveauté et donc il fallait toujours trouver le morceau qui accrochait qui passait en boîte à radio etc on écoutait et dès qu'on les mois passés on ne trouvait plus ce disque ce n'est que quand ils les majors ont réédité des cd qu'on ne trouvait dont on ne trouvait plus les vinyles déjà depuis des décennies des années ils ont on s'est mis à tout réédité en fait en cd et après maintenant on réédite en vinyle alors c'est assez mis assez marrant parce que c'est un peu à contre courant tu vois de cette tendance et ça va avec le streaming aussi ça c'est cette course à la nouveauté on n'a pas besoin de support physique parce que toute façon on passe de la nouveauté une autre nouveauté ah oui non mais c'est sûr que la musique c'était une société de consommation vraiment donc la new wave c'était visage qui sortait nos la guet qui sortait c'était tous ces tubes quoi moi tu comprends voilà et qui coupait avec ce que j'écoutais avant qui était du Bob Dylan du Pink Floyd du Rolling Stone du Dice Shredd du David Moons du du Futu de Mac enfin etc tous ces groupes je dirais pop rock un peu folk John Bess qui était tout à fait formé de parce qu'étant plus vieux j'avais mettons 15 ans en 74 tu vois donc quand j'ai allé en Angleterre en 73 j'avais déjà 14 ans quand t'es sorti donc si tu veux j'avais déjà une oreille qui n'était pas du tout formaté new wave ouais du tout et brutalement j'ai eu des amis qui m'ont fait découvrir ça ça a été un peu la société de consommation et alors là il y a eu une rupture complète un conflit même à tel point que à partir du moment où j'ai commencé à rentrer dans cet engrenage de la new wave je pouvais plus écouter les autres groupes d'avant mais comme america par exemple comme simon and garfunkel comme je les ai tous ces disques je les écoutais plus parce que le son ne correspondait plus par rapport à ce que toi tu as sensibilité même police avait un son différent on a découvert avec la new wave un son différent et là je l'avais je l'avais évoqué avec euse avec stone rock et puis sur la chaîne pinac c'est qu'il y avait une sorte quand j'écoutais par exemple 52 tout ça tous ces groupes un petit peu une sorte de nausée d'accord tu pouvais plus l'écoute tu pouvais plus non 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 mais non de nausée oui pour pas pour les groupes anciens mais je te dis les nouveaux groupes new wave on avait l'impression qu'ils te donnaient un petit peu la nausée d'accord ok ils te donnaient un petit peu envie de vomir on avait l'impression de quelque chose qui te comme un mâle de mer tu vois d'accord ça c'est un peu enivrant alors est ce que c'est la drogue qui a donné ça je sais pas mais pour maintenant il ya eu tellement de deux groupes qui ont copié si tu veux on peut plus apprécier ça parce que c'est cette sensation de nausée on l'a dans du garbage on l'a dans du nirvana on l'a partout en fait ouais la chine au jour au jour aujourd'hui c'est d'ailleurs c'était l'innovation d'époque voilà c'était ça et ça c'était c'était impressionnant c'est d'ailleurs la raison pour laquelle des fois quand tu présentes des disques et que tu en défini le genre les genres musicaux d'un album souvent tu tu as cette oreille new wave que tu as connu il ya longtemps et il ya un peu new wave là dedans et je suis et c'est là où je me dis ah ok c'est finalement tu arrives à reconnaître quand même le style musical même sur ce qu'il ya de nouveau parce que finalement comme tu dis on recycle du coup tu roules tu les ressens ça marche hyper intéressant de savoir que finalement ça a été une période assez mouvementée et clé pour toi d'un point de vue sensibilité parce que j'avais des amis même plus jeunes que moi qui eux détestait à nuève donc il y avait deux clans moi j'étais en train d'aujourd'hui finalement comme oui il y avait il y avait ceux d'avant la nuève et puis tous ces groupes qui étaient comme dépêchement qui était considéré comme hyper mode hyper d'accord très commerciaux allez on va passer à la prochaine question c'est parti après tu pourras faire des coupures ou non ça va pour l'instant c'est top à l'enfer sur celle ci alors justement 3 jusqu'à 45 alors j'ai démarré avec les 33 de tous ces groupes que je vais appeler 10 2 heures entre guillemets c'est pas péjoratif parce que j'ai mis mes années 60 70 même d'avant donc 33 tours et puis après avec la nouveauté le 45 tour maxi 45 tours voilà surtout j'avais 80% de la collection c'était des maxi 45 qui passait en boîte qui passait en radio après j'ai fait des émissions de radio donc tu vois tout ça c'était la course à la nouveauté fallait que je ravitaille radio france avignon pour à paris ou à l'ombre tout ça pour acheter par par dizaines par centaines des disques donc des maxi 45 tours des 45 tours pas d'album parce que ça marche donc plutôt 45 et là il y a un retour maintenant puisque dans les reprises tout ça et on reprises très peu de maxi très très peu dans cette dynamique des maxi voilà c'est ça qui est dommage moi j'en ai quasiment même dans le hip hop il y en a eu beaucoup dans le rap oui beaucoup et là maintenant c'est une dynamique 33 tours mais au point du qualité sonore c'est vrai que 45 tours en 12 inch est quand même nettement meilleur c'était génial ça roule allez prochaine question c'est tout un monde c'est clair alors tiens est ce que toi tu revends des vinyles non j'en ai jamais revendu je l'ai jamais j'en ai offert j'en ai donné beaucoup en plusieurs centaines peut-être que je regrette des deux des fois j'avais en double tout ça mais et on m'a fait en retour de mon cadeau voilà c'était ça c'est une question qu'on peut se poser parce que moi tu vois par exemple je me considère pas comme un revendeur mais il m'arrive d'acheter en loup plusieurs pour économiser sur les frais de port et faire de la revente sans plus value parce que ça m'intéresse pas de faire ça mais est ce que tu arrives à revendre facilement ah bah oui parce qu'en fait généralement avant de commander en lot les quatre cinq mêmes vinyles généralement j'envoie un message aux copains et je dis ah ça t'intéresse généralement j'arrive à remplir voilà si j'en achète cinq j'en ai au moins trois qui vont me dire allez moi j'y vais je te suis et puis après derrière oui j'arrive à revendre parce que je ne revends pas en ayant pour principe de faire de la spéculation parce que c'est un import ou parce que non je revends en divisant par le prix du vinyle avec les douanes avec les trucs parce que c'est souvent des bo que je fais importer et du coup non je pour le coup je je me considère vraiment pas comme un revendeur ça m'intéresse pas de gagner de l'argent avec le vinyle il y en a beaucoup qui aiment ça après dans dans le mot revendeur il y a aussi le côté voilà j'écoute plus donc je revends pour faire de la place oui aussi c'est quelque chose qui peut mais tout ce dont je me suis débarrassé parce que j'écoutais plus j'ai regretté moi donc d'accord j'ai toujours regretté tu as toujours regretté d'avoir j'ai racheté des j'achetais derrière ça va acheter une chose ancienne parce que finalement on vient à ses premiers amours est souvent c'est ça tu as raison tu as raison moi j'ai déjà il m'est déjà arrivé d'avoir vendu quelques disques que j'écoutais pas que j'étais pas satisfait d'un point de vue pressage ou d'un point de vue juste qu'en qualité à force de l'avoir écouté finalement tout ça et je regrette je commence déjà à dire j'aurais peut-être pas dû le vendre celui-là ou comme quoi ça arrive aussi à tout le monde de faire d'avoir cette pourquoi d'aller un peu trop vite ça permet de dialoguer d'échanger aussi cette façon de faire c'est clair c'est pas mal aussi allez on va faire la prochaine question c'est parti que va nous choisir cette roue à la question du budget ah ça c'est la question je vais vous dire que c'était moins de 500 euros par mois personne ne croirait donc donc voilà parce que ça chiffre très vite là j'ai un peu arrêté j'ai tout arrêté parce que je faisais souvent des paiements échelonnés si tu veux je suis arrivé à l'embouteillage donc j'ai tout arrêté j'ai tout arrêté et mais mais c'est vrai que ça finit par coûter bon je te dis j'ai rendu des collections un peu comme toi d'ailleurs tu avais vendu moi moi j'ai vendu mon budget mensuel famille revenu mensuel me permet plus maintenant de d'acheter plus de 500 euros par mois c'est pas possible parce qu'il est déjà on peut très bien qu'il est un paie à 1000 euros exceptionnellement une promo des soldes si tu rajoutes ça va très vite 3 10 ça peut faire 100 euros donc tu vois ouais bien sûr une trentaine de disques t'achètes 30 10 ça fait 1000 euros mais après moi je trouve ça il faut aller aux états unis c'est valable si tu en ramènes pas mal parce que sinon c'est pas exactement et je pense que chacun a bien entendu à son propre budget en fonction de bas son niveau de vie etc il faut pas justement il faut pas jalouser parce que quelqu'un peut acheter plus ou pas plus c'est pareil sur les notions de quantité je préfère le dire parce que moi j'ai une vision très très claire là dessus je voulais t'en parler justement la notion de quantité la notion d'acheter beaucoup en quantité 30 50 c'est pas grave tu fais ce que tu veux oui mais même mais tu fais ce que tu veux en fait la manière de consommer les choses ne te regarde que toi personnellement c'est comme ton est comme je disais en off tout à l'heure ton expertise sur la musique tu fais ce que tu veux et je tiens vraiment à le dire c'est que tu n'es pas obligé d'être un spécialiste de la musique pour apprécier la musique ça c'est faux c'est pas vrai tant que tu aimes ce que tu fais continue de le faire bien entendu on doit avoir tous une notion de d'être raisonné d'être de pas vouloir aller trop loin ne pas tomber dans la facilité etc mais je pense que tant qu'on a le contrôle et qu'on se fait plaisir il faut continuer de le faire il faut pas avoir peur et puis bien entendu oui c'est dommage j'ai envie de dire que que par moment on est tous les deux confrontés à ces à ces fameux ou même cette compulsivité clairement parce que moi la compulsivité je l'ai j'en l'assume totalement moi aussi moi c'est depuis le début je vais te dire par exemple quand j'ai quand j'arrivais chez new rose en 1981 dans le bac à maxi et que je devais acheter pour rendu français etc il y avait une compulsivité parce que si tu le prenais pas tout de suite il y avait quelqu'un derrière qui le prenait et là tu n'avais pas tu n'avais pas une russine de rechange pas aller aller chercher aux états unis ou en angleterre et sans pouvoir le commander alors il fallait vraiment périodiquement aller chercher certains disquaires réservés etc et si tu ne le faisais pas tu passais à côté tu n'avais pas encore une fois là dessus il n'y avait plus il n'y avait plus après j'ai fait un voyage en allemagne éclair avec la faculté je l'ai trouvé là bas je l'ai vite ramené pour qu'on passe en radio introuvable en france de tir son fils même en importe tu te rends compte on était un mais je partage avec toi cette je partage avec quoi c'est tout ça m'est resté cette compulsivité mais resté un peu moi je l'ai totalement je l'ai totalement mais j'essaie de garder toujours cette conscience et ça c'est très important de pas dépasser une limite de pas dépasser et tu vois la notion de limite on l'a tous les deux et tant qu'on la dépasse pas tant qu'on reste à l'aise avec cela je ne vois pas le problème et que ça peut potentiellement poser auprès auprès des différentes on le vit tous les deux moi le premier on est considéré comme des volumistes on veut dire souvent on nous dit voilà on a beaucoup mais oui et quoi et bien on fait ce qu'on veut finalement c'est quoi en parlant de ta chaîne moi je vois que tu fais une grande sélection c'est quand même des choses de qualité toujours moi je suis moins pointu parce que c'est vrai que j'ai eu une période dans les années 90 hip hop rap dance moi ça et puis avec le retour de la new web futur pop du début des années 2000 j'ai essayé tomber avec sniper tout ça c'est la dernière chose j'étais dans un environnement de gens plus jeunes je m'occupais d'associations avec des gens plus jeunes tout ça de quartier tu vois etc ce qui fait qu'ils m'ont fait découvrir tout ce monde là ils écoutaient que ça et ça m'a fait sortir un peu de mon trou de la new web tout ça de l'époque même de la techno de la musique électronique et j'ai découvert un peu tout ce qui était hip hop tout ça et j'avais aimé et puis après je suis retourné un petit peu à mes amours c'est comme tout c'est comme tout on a eu des périodes moi j'ai déjà expliqué un jeu sélectif moi toujours comme toi parce que quand même ce que tu présentes on voit que quand même c'est des il n'y a pas un vide quoi j'essaie alors après ça peut être moi j'ai pas quelqu'un que tu es présenté en vélo notamment j'ai pas eu souvenir d'un truc parce que je prends clairement c'est là aussi où il faut pas faut pas croire qu'on commande les yeux fermés c'est à dire qu'à chaque fois on passe du temps moi en tout cas personnellement je passe du temps à écouter avant d'acheter je fais même une chose que personne pratiquement personne ne fait c'est d'écouter les bo avant de voir les films ça personne ne comprend pourquoi je fais ça mais moi je le fais j'adore ça et je trouve ça j'aime juste la musique de d'un compositeur d'un style etc pour parler des bo sur la partie hip hop généralement c'est toujours à maturité dans ma tête avant de passer une commande et oui effectivement bah j'ai cette notion de de compulsivité qui est plus faible qui est plus forte pardon chez moi que cherche que chez certaines personnes mais je garde le contrôle et c'est ça le plus important et donc c'est pour ça que je regrette des fois d'avoir à devoir justifier cela auprès des gens en fait c'est ça qui est juste un peu c'est jusqu'à peu dommage mais bon allez on va passer à la prochaine question c'est parti prochaine question intéressant ah oui toujours alors est-ce que je vous ai conseillé à avignon à 50 km de chez moi donc il ya la licorne le spécialiste de l'occasion et aussi le comptoir du disque qui sont ah non comptoir du disque c'est à montpellier c'est général musique qui sont installés à la fois montpellier et à la fois à avignon avec cette particularité c'est que le premier vendredi du mois ils mettent tout ce qu'ils ont acheté dans le mois d'accord ok et tu as les bacs à 1 euros 2 euros 3 euros 4 euros 5 euros 6 euros 10 euros 15 euros 20 euros et tu peux avoir des pièces à 100 euros tu vas avoir un cure et je crois qu'il y avait un nirvana ou je me souviens plus un oasis où il peut avoir des pièces assez rares et il met tout en vente le vendredi matin le premier vendredi ok voilà on peut y aller le l'après-midi c'est assez sympa donc c'est donc général musique donc deux magasins à montpellier à l'avignon et la licorne alors un grand magasin ils sont juste à côté d'ailleurs dans le centre d'avignon et lui achète de temps en temps des collections et là j'avais pu mettre la main sur notamment la vod éléphant man une collection oui très bien allez très bien oui oui 25 euros qui est le prix mais celui ci était neuf donc c'est assez avantageux et par contre il avait suspiria à 50 euros bon c'est vrai que ça coûte mais bon moi j'ai des redditions voilà on peut toujours il avait ramassé une collection mois de février de 600 vinyles mais les vendeurs moyenne 40 euros pièce quand même oui quand après il faut aussi comprendre les disquaires c'est plus complexe pour eux que pour non mais c'était de belles pièces bon voilà après si c'est de belles pièces c'est à dire que c'est le bon prix donc la licorne et général musique c'est ça et le comptoir du disque de magasins à montpellier ils ont tous toutes les nouveautés et toutes et tous les bootlegs ah oui c'est bootleg des bootlegs et puis aussi des coffrets en édition limitée de madonna de queen des choses qui me sortent mais c'est incroyable qui vend des fois 500 euros et ils vendent sur discogs le comptoir du disque d'ailleurs j'avais acheté sur discogs et et souvent quand un disque vient de sortir qui est un petit peu rare ben sur discogs il disparaissait ah oui non mais c'est clair de toute façon ça va vite alors il ya des gens qui ont des téléphones réservés donc comptoir du disque centre de montpellier et puis alors il ya jiber à lyon et puis aussi danger house danger house aussi avec aussi c'est pas wanted wax et wax quelque chose pour à lyon aussi mais danger house spécialisé un petit peu dans les tuyaux j'ai acheté pas d'accord avec pas mal de tuyaux des éditions assez intéressant ok et aussi piche et jiber aussi paris jiber à paris là il ya pas mal de choses intéressantes c'est assez connu des soldes des soldes tout ça parce que la flingue c'est cher ok bah merci pour tous ces conseils de disquaires bien entendu j'invite tout le monde à rendre visite si vous habitez pas loin ou si vous êtes de passage clairement allez c'est parti d'ailleurs je crois que laurent est allé au comptoir du disque c'est possible est allé à la licorne aussi ok bah on les salue à les prochaines questions c'est parti que va nous sortir la roue alors est ce qu'on va avoir le droit à un room tour de rock moderne parce que c'est aussi il faut un room tour de 30 ans ah mais pourquoi pas un disque par jour je peux en présenter 10 par jour ça ferait non mais alors quand on dit quand on dit quand on dit room tour c'est potentiellement expliqué comment tu ranges ta collection à l'espace dans lequel c'est rangé les gens sont très curieux de cela parce que quand on a une collection qui est conséquente qui commence à être conséquente finalement on a besoin de conseils pour savoir comment ranger comment organiser tu vois moi j'ai passé l'après midi à essayer de retrouver une manière d'organiser j'y arrive pas du coup je regarde quelques vidéos et puis c'est toujours aussi ça attise un petit peu aussi la curiosité finalement de voir comment toi tu t'y dépris avec les nombreux vinyles que tu as comment tu organises et c'est ça l'idée du room tour on peut égarder si je déplace un disque et un disque notamment que je crois que c'est le avengers c'est pas infinity war c'est l'autre en picture game j'ai la facture d'amazon je l'ai j'ai déménagé je ne sais pas où il est passé il est sur moi quelque part il a été dépassé alors là c'est introuvable est-ce qu'on aura le droit à un room tour de rock moderne alors j'avais commencé pendant le covid en présentant tous les disques alors c'était pas le room tour dont tu parlais tous les disques par ordre alphabétique depuis la lettre a jusqu'à et j'ai calé à la lettre c j'ai arrêté tellement qu'il y en avait et c'était que les artistes qui s'arrêtaient aux années 2000 tu vois c'était tout ce qui est avant en s'arrêtant en 2000 et j'arrive aussi à un retour sur les artistes à partir des années 2000 jusqu'à maintenant pareil j'ai arrêté à la lettre b ou c après la méthode de classement oui ça ce serait intéressant oui ça serait vraiment intéressant parce que ça pourrait être intéressant ça marche bon bah écoute c'est peut-être un nouveau concept qui peut attirer des gens parce que oui alors si tu si tu as besoin de voilà d'un petit renouveau au niveau de ta chaîne comme tu le disais effectivement ça intéresse toujours des gens de comprendre comment tu organises comment tu vis en ton collectionneur à côté des disques que tu achètes finalement tu vois ça c'est super intéressant c'est comme quand tu fais des vidéos sur le nettoyage sur d'autres thèmes c'est ça 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 plaît beaucoup mais pour revenir un petit peu au budget je suis surpris de voir aussi la flambée des cotes de certains disques que j'ai pu avoir commis à payer ça oui mais ça donc en fait c'était pas un mauvais un mauvais achat bon ça plaît à l'oreille si tu veux c'est un achat musical au départ mais il se trouve que souvent avec les rééditions notamment souvent on tombe sur des disques qui ont pris de la valeur il a alors tu n'as pas perdu de la valeur ce qui est embêtant c'est que si tu achètes 10 ou 20 euros un disque il vaut plus qu'un euro si on se base effectivement sur sur discogs et sur les cotes indiquées de discogs moi je d'ailleurs quand je fais les les conventions et notamment bois le duc avec françois on le fait on se fait déjà deux ans qu'on le fait ensemble tous les ans on se base toujours sur la cote du milieu en se disant voilà on va pas aller chercher plus loin ni plus bas on se met au milieu c'est à dire si un vinyle est coté au centre sur discogs 20 euros ben on l'achètera pas moins enfin on l'achètera moins bien entendu mais pas plus que sa cote moyenne finalement on trouve que c'est mieux parce que c'est vrai que des fois les cotes c'est un petit peu n'importe quoi et beaucoup de spéculation donc faut se méfier mais généralement moi je suis aussi on tape souvent sur discogs en disant ceci cela mais s'il n'y avait pas discogs quand même oui pour archiver notre collection et pour connaître un peu ce qu'on achète aussi ce serait un petit peu plus compliqué je dis pas il faudrait qu'il y ait de la vraie concurrence auprès de discogs pour voilà pour les faire un petit peu travailler mieux notamment sur sur l'assainissement de tous ces spéculateurs mais voilà c'est quand même pratique d'avoir discogs discogs est orienté et pour celui qui vend alors que les autres plateformes qu'il y avait c'était plus pour celui qui achète oui avant s'il y avait j'aime.com il y avait certaines c'était l'acheteur qui était roi là c'est vraiment le vendeur qui roi mais si je suis d'accord à commande par exemple pas l'annuler automatiquement donc donc automatiquement voilà les prix ça ça donne les prix vers le haut ça marche allez on va passer à la prochaine question c'est parti alors quel matériel tu utilises tiens dis nous rock moderne qu'est ce que tu utilises comme la poste pour le moment mon smartphone qui est pas terrible je devrais acheter une caméra ça c'est vrai j'en ai une d'ailleurs mais faudrait que j'essaie si canon j'y prends un film en 4k c'est bien si tu arrives à filmer en 4k c'est vraiment bien ça prend de la place oui parce qu'avec mon téléphone j'ai passé de mémoire il filme en 4k mais il arrive pas à stocker quoi ce qui fait qu'il te coupe la vidéo au bout de 30 minutes ou 15 à la vidéo qui est coupée ah oui plus de mémoire disponible donc c'est embêtant voilà donc pour écouter des disques qui qu'est ce que tu utilises j'ai un vieil ampli yama de deux fois 110 ou 120 watts qui marche très bien des ancêtres des ancêtres sélections 10 tonnes qui ont exactement 1980 qui ont 45 ans qui est incroyable et puis j'ai une technics de 96 platine tourne disque tu vois avec une cellule orthophon gold concorde ah bien la gold elle est belle oui voilà qui c'est inusable j'en ai une elle a dû faire 5000 heures elle est inusable je l'ai changé mais c'est inusable et j'ai un équaliseur alors analogique donc ça c'est pas du tout des équaliseurs numériques très programmés donc yama a qui marche très bien et qui est adapté à l'acoustique à mon oreille qui re qui remasterise tout tout le son ce qui fait que quand j'écoute le disque en fait j'écoute un remaster d'accord voilà c'est pour ça qu'aussi je suis peut-être moins critique que certains youtubeurs sur des vinyles parce que comme il est très bien remasteriser adapté à mon oreille adapté à ma pièce finalement je trouve pas si mal mais c'est vrai que si j'enlève l'équalisation oui mais mais encore une fois les on n'a pas tous les mêmes oreilles la même sensibilité mais ça m'a en valeur les défauts aussi ça en fait les défauts ok voilà bon top merci pour pour cette réponse mais mais c'est un préampli quand même project parce que le préampli de mon de mon amplificateur yama a marché pas trop je trouve que le son était pas terrible et peut-être qu'à une question d'usure et à ce moment là j'ai branché le préampli là dessus alors c'est un autre préampli numérique et je pense que ça retravaille le son numériquement c'est un petit peu dommage mais mais ça m'a donné beaucoup de dynamisme sur les enceintes sur le sens project je vous conseille le préampli project voilà ça vaut dans les 300 euros ça vaut le coup mais ça vaut le coup voilà c'est quand le matériel étant étant indispensable d'avoir un matos qui nous convient pareil en toute une question de budget on pourrait imaginer des systèmes à des milliers d'euros mais si si ça nous convient c'est ça je suis pas acheté dix mille euros une platine tour de 10 même si j'avais gagné l'auto tu vois ouais je préfère acheter une voiture allez la prochaine question la prochaine question allez c'est parti faut bien rigoler à tout pourquoi youtube pour exister pour exister ma collection voilà d'accord et participer et faire découvrir aussi un jour il ya un ami qui m'ont regardé qui me disait mais tu es un vrai service public parce que lui il découvrait des groupes tout ça il disait mais finalement tu expliques des choses dans des groupes et tu sais que j'ai même les les ces petits groupes des fois qui me contactent ils disent mais mon frère il est mort mais non c'était ça ah oui continuer etc et c'est incroyable des petits groupes le gars il répond vachement bien le frère de gary barnacle qui avait pas mal et de saxo sur visage beaucoup de groupe a été connu à l'époque qui me disait que son frère choix était décédé que voilà il m'expliquait un petit peu qu'il était tombé dans l'oubli et qui était bien content de c'est un petit peu comme tout le monde finalement youtube pourquoi pas pour partager et pour faire vivre sa collection ça marche monsieur vinyle c'est ça ah oui monsieur vinyle sa chaîne très calé c'est lui qui a montré le chemin oui ah oui non mais clairement moi j'ai emboîté le pas c'est ça il voulait partager faire découvrir essentiel lui c'est une communauté c'est c'est très vivant sa chaîne je pense que plus que la mienne c'est vraiment très vivant il a il monsieur vinyle fait d'air très bien et arrive à à rassembler autour de de nombreuses émissions thématiques on sait ça il dit que non parce qu'il n'a pas assez mais il même lui il l'a il admettait que il est sur la pompe de l'influenceur tu vois d'accord voilà il carrément carrément c'est vrai que quand tu as un certain nombre d'abonnés que tu dépasses à ce moment là là tu tu changes il me disait que à partir de 3000 4000 enfin quand tu changes de de catégorie c'est c'est 3000 quand tu arrives à passer le cap des 3000 alors là ça y est youtube te remet dans une autre boîte tout ça tu tu es sur la pente d'être influenceur comment ça ok après avoir ce que tu veux de faire vraiment non moi c'est pas un train fluenceur je suis passé je suis passé charpenté pour ça professionnel bon il faut pas faire une erreur comme disait monsieur vinil il faut vraiment être un journaliste impeccable informé on peut pas se faire quand on dit c'est pressé en république chèque c'est du gz média de ce vinil me disait mais après tout on n'en sait rien ce qu'il faut le dire est ce qu'on a le droit de dire c'est du gz de média parce que je veux dire lui il est très 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 pointueux et il trouve qu'on est dans toute nos chaînes on n'est pas assez précis ok on n'est pas assez journaliste au point de vue précision on le salue et on le recroisera très bientôt à mon avis allez on va passer à la prochaine question c'est qu'il y en a et ouais nous savons en avant ah bah tiens pourquoi youtube maintenant pourquoi rock moderne alors voilà tu vas tout de suite voir à cause de ça à ça devrait être ton logo voilà voilà c'est ça alors je vais t'expliquer quand rca a voulu lancer les groupes new web de chez rca et qui se produisent en australie ou en amérique du nord en france ils ont et ça je regrette ils ont créé une gondole tu vois une gondole avec ce chat et qui avait un genre de ventre et tous les petits groupes de chez rca new web qui n'étaient pas connus alors ça a fait un flop en france une catastrophe les disquaires ça n'est plus quoi faire de cette gondole ils se sont fait tout reprendre évidemment il ya des gars comme moi quand même qui ont acheté des disques et c'est vrai que là on avait des petits groupes comme ce shit run yann hunter poly rock de philippe classe karen laurence jack green roy sunholm robert ellis oral william loco alexander ice hausse à l'époque ronny spectre et c'est donc on avait des tas de petits groupes new web que d'ailleurs j'ai découvert par la suite parce qu'à l'époque j'avais acheté quelques-uns notamment poly rock ce shit run yann hunter ice hausse on avait acheté la moitié et donc je me suis dit rca considéré que les sept new web c'était du rock moderne c'est à dire que on revenait au look après la mode hippie ok pop rock hippie country tu vois tout ce qu'il y avait eu on revenait un peu au beach boys au rockabilly des années des années 80 avec un look la cravate la veste un petit peu que tous ces groupes new web français qui avait un petit peu ce look à toi et et aussi une une un petit peu plus cold wave si tu veux c'était un petit peu plus froid la new web est toujours un côté plus froid que cette période hippie bien sûr on a voir les voies et les voies c'est peut-être ce qui me plaisait d'ailleurs peut-être que c'est une sorte de je me suis penché à dessus une sorte de timidité refouler qui rejaillissait par cette voie de des cures tout ça qui a une voie un peu en retrait c'est peut-être des gens timides qui qui se sont exprimés de cette façon là par une voie qui était froide et ça c'était vraiment la nouveauté de la new web par rapport à tout ce qu'il y avait avant où la voie n'était pas froide du tout d'accord ok bah c'est intéressant ce que tu nous dis là ok ce rock moderne on revient un petit peu c'est que c'est une image de la new web rétro d'accord on l'avait vu regarde orchestral manners avec des petites cravates très mince des côtes des vestes noires crache vert tu vois un côté rétro revient au à l'époque des envahisseurs de manix cette époque des séries américaines des années 60 50 tu vois ou twilight tu vois ce look un petit peu ouais mais je vois quoi un peu froid un petit peu bon bah ça marche bon bah c'est top merci pour ces précisions plus de secret plus de secret pour pour personne du coup à les prochaines questions que va nous dire la roue alors ah bah tiens une question un peu épineuse comment tu gères parce qu'on est tous les deux on n'est pas les seuls confrontés finalement à il peut y avoir de la négativité alors faut l'accepter on est sur youtube faut accepter d'avoir des commentaires négatifs parce qu'on peut pas plaire à tout le monde mais comment tu les gères toi d'un point de vue justement modération est ce que tu comment tu vis cela finalement parce que je pense que tu es tu es aussi confronté à ce genre de commentaire c'est un peu météora qui m'a fait prendre conscience aussi monsieur vignes qui m'a dit qu'il fallait que je modère ma chaîne et c'est vrai que bon il y avait un youtubeur je vais pas le nommer qui s'aimait un peu la zizanie alors j'essayais toujours de d'aborder dans son sens tout ça et j'ai vu que c'était un peu un troll et là j'ai été obligé de virer quoi c'est un des rares il y en a quelques uns deux ou trois mais autrement j'ai rarement censuré des commentaires des fois des commentaires qui n'ont ni que ni tête un type qui parle en argot n'importe quoi bon voilà mais non maintenant je suis plutôt sujet à ça si ce n'est que monsieur vignes m'a alerté en me disant que quand on est entre deux et trois mille abonnés il ya youtube un petit peu qui surfe là dessus pour vous éliminer qui ferait avec l'intelligence artificielle avec ses logiciels il y arriverait à un petit peu comment dynamiser un petit peu c'est sur ta chaîne ces youtube heures qui qui sont un petit peu qui te perturbe parce que je veux dire en fait une chose est sûre pour pour travailler sur un petit peu complice ça après ce que monsieur vignes pour pour t'expliquer un petit peu parce que je travaille un petit peu dans ce domaine là aussi oui il ya un algorithme mais cet algorithme est défini de manière très très précise et défini par beaucoup de choses notamment le référencement de ta vidéo il ya je l'ai déjà expliqué en off à d'autres amis youtubeurs finalement il ya des techniques qui existent que moi je ne pratique pas qui peuvent te permettre de faire beaucoup de vues sur une vidéo qui peuvent te permettre parce que tout est une question de référencement tout simplement c'est comme pour un site internet finalement moi c'est mon métier donc je sais de quoi je parle c'est toute une question de référencement et si tu arrives à référencer correctement ta vidéo et que cette dernière bénéficie finalement de l'aval de la de la communauté par des likes ou des commentaires que ce soit positif ou négatif tu feras d'excellente d'excellents résultats maintenant faut pas forcément aller chercher ça parce que c'est pas le but premier normalement du chaîne et naturellement si ta vidéo est naturellement si ta vidéo est et comment dire est visible plus visible que d'habitude tu seras plus sensible à des commentaires négatifs ce qui est logique en fait c'est la raison pour laquelle youtube a supprimé le dislike il ya quelques années tout simplement parce que ça foutait en l'air pas mal de personnes il faut accepter la critique parce que les constructives tant qu'elle est constructive j'ai envie de dire il faut accepter il faut l'accepter c'est très bon maintenant les menaces les choses comme ça moi j'en ai eu j'en ai eu des menaces ah oui beaucoup j'ai eu des critiques mais pas quand même jusqu'à des menaces ah oui non mais moi c'était c'était jusqu'à me trouver ailleurs que sur youtube tu vois c'était ah oui je pense qu'avec mon âge on n'a peut-être pas osé bon mais après moi je mange je ne cache rien et j'ai pas forcément je n'en plus donc c'est tout c'est pour ça qu'il faut d'excuser ses enfants moi je vois sur la chaîne ino il est jeune tout ça j'évite de mêler mes enfants cette chaîne à cette chaîne parce que on sait jamais sur qui on peut tomber tu sais là je suis un public et le monde est devenu un monde furieux un monde imprévisible où le loup le loup sort du jour au lendemain crée une information incroyable il peut arriver des choses terribles d'un moment à l'autre enfin moi je trouve qu'il faut préserver c'est sa vie privée c'est moi je dis je dirais toujours chacun fait comme il veut moi je respecterai toujours mon avis mais bien sûr le fait d'avoir il a que 10 ans tout ça c'est vraiment rester anonyme on sait jamais on sait jamais quelqu'un de malveillant il le connaît on peut pas savoir on peut pas savoir on peut pas savoir ce qui peut arriver à partir du moment où tu as beaucoup de gens qui t'écoutent pensent être connus et qui te voient on peut pas savoir ce qui peut arriver oui non alors heureusement on fait partie d'une communauté qui est quand même une niche la commune est assez petite on peut pas d'ailleurs se considérer comme youtubeur pas vraiment on dit ça on est tout petit on n'est pas du tout comme très gros aujourd'hui on a une communauté qui est plutôt dans son ensemble très bienveillante c'est ça qui est bien et moi je salue la famille la famille à l'ino de l'ino tout ça je trouve que c'est génial ce qu'ils font et et apporter cette cette fraîcheur aussi c'est toute cette culture familiale finalement c'est génial parce que nous on fait tout seul et ils le font en famille donc ça c'est trop si on le voit comme ça ça c'est certain moi je les aime beaucoup d'ailleurs souvent ils commentent toutes mes vidéos moi je commente aussi on est bien j'aimerais bien envoyer aussi des disques mais bon après il faut que j'ai le temps aussi de faire tout ça mais c'est vrai que parce que même quand on fait découvrir des disques sur une chaîne rien de tel que quand on t'expédie le disque là ah oui là tu vas vraiment découvrir là c'est sûr allez on va passer à la prochaine question c'est parti allez qu'est ce qu'on va ici ah bah tiens quel est le dernier vinyle que tu as acheté alors ce que j'ai reçu de chez marès sarah barranda ah tu as reçu scream est-ce que tu as eu ah bah voilà je l'ai reçu aussi génial voilà voilà et tu vas voir il est encore sur la platine j'ai écouté la première face j'ai écouté de talent pas mal du tout donc ce serait le 6 c'est ça je me suis un petit peu dans le screen alors c'est le 6 c'est moi j'ai eu une chance sur varès parce qu'à chaque fois que je fais des commandes il y a des frais de port pas possible un matin je vais sur varès il y avait des frais de port pas possible puis je recommence ma commande je vois 10 euros frais de port j'avais mis 4 disques 10 frais 10 euros je me suis dit le toucher rien au panier mon dieu mon dieu je valide je passe sur paypal hop c'est resté 10 euros et du coup j'ai reçu donc c'est ces disques là qui n'étaient pas chers d'ailleurs que tu as présenté je crois celui-ci alors moi non le mimi que je n'ai pas pris celui ci je ne l'ai pas voir c'est très bon et comme j'avais pas du tout la box parce que je suis pas du tout spécialiste de scrim là je me suis dis bah j'aurai un échantillon sur ce qui m'inscrime ouais c'est cool voilà moi c'est bien alors il me manque le 3 et le 4 mais j'ai j'ai le 5 donc enfin c'est un film celui ci qui est catalogué dans le 5 alors le 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 5 le 5 en fait à partir du 5 et du 6 pour te donner un petit peu de plus de précisions tu te retrouves avec un compositeur qui s'appelle brian tyler c'est ça qui est je trouve bien meilleur que marco beltrami qui était juste avant tu vas voir les scores sont vraiment très bons et le dernier et je tiens à dire cela à la communauté là qui nous regarde c'est qu'il y a un renouveau chez varez ça y est je le dis c'est officiel j'en suis sûr et certain de pétillant parce que j'allais proposer de racheter avec de racheter par est parce que je me suis dit ça qu'il ya un vrai renouveau chez varez tout simplement depuis 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 la sortie de l'os et là tu verras le scrim tu vas voir que d'un point de vue c'est beaucoup plus qu'ali les pressages sont ailleurs l'os il est nickel allez magnifique mais je fais une vidéo bientôt là dessus d'ailleurs parce que quand j'ai mis le disque ça démarrait lentement tout ça alors il y avait un morceau qui ressemblent avec toi ah non mais l'os c'est incroyable ça me convient tout à fait j'adore celui sprint que j'ai j'ai eu de la chance de l'avoir beaucoup long maintenant beaucoup beaucoup de personnes ont le disprint ouais 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 c'est 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 super mais bon bah c'est super que tu as acheté du varez c'est tout c'est là là vraiment c'est une bonne ah oui c'est une bonne argent mais allez donc c'était scrim 6 à ma marciato allez on va enchaîner avec la dernière demande que j'ai reçue qui était déjà tombée l'année dernière parce qu'alors les oui oui c'est très loin c'est très loin en sachant que chez varès ce ne sera pas de biophile il y aura toujours des grésillements des bruits de surface sur tous les varès que j'ai pu avoir depuis les années 2010 ou récemment pas les premiers varès c'est pas de l'audiophile mais le master est très bon mais par contre il y a toujours un petit peu de bruit de surface un petit peu mais bon moi ça m'est égal du monde que c'est un disque voilà ça c'est après chacun en fonction de sa sensibilité auditive et de son audiophilie entre guillemets allez on va passer à la prochaine question il en reste une petite diesel je crois allez c'est parti est-ce que tu achètes plus sur le web ou chez les disquaires alors est-ce que quand on achète chez varès c'est considéré à moi c'est du web pour moi on devrait quand même quand on achète dans chez le petit label tout ça par exemple si on va acheter sur le site d'omd tout ça il faudrait pas considérer que c'est les grands les supermarchés en ligne alors tu as la notion à la notion label retailer c'est ça voilà voilà parce que mais mon problème c'est que à part le comptoir du disque ou peut-être j'hiber j'hiber autrement ils font pas beaucoup neuf ils font pas beaucoup neuf même à lyon ils font beaucoup d'occasion parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir toutes les nouveautés parce que s'ils achètent mettons 20 euros un disque ils vont te revendre 30 et s'ils ne revendent pas c'est obligé de soldats 15 c'est ça la difficulté aussi je pense chez le disquier c'est pas la même chose chez les libraires par exemple qui peuvent acheter sans vendre machin enfin bref c'est un peu particulier puis un livre quand même va se vendre pendant plus longtemps qu'un disque bon très bien du coup plus bon moi c'est parce que j'ai pas les disquaires par contre dans les années 80 évidemment il n'y avait pas le web quand le web n'existait pas je connaissais tous les disquaires de lyon les disquaires de paris il y en avait plus il y en avait mais ils avaient vraiment des nouveautés c'était formidable tu savais que tu allais repartir avec 20 disques ah ouais tu le savais moi je savais j'avais le coeur quand j'allais à new rose à chant disque à paris ou quand j'allais à musique land à lyon ou 33 45 à lyon j'avais le coeur qui palpitait en entrant dans le magasin ah oui ah oui c'était une émotion je savais que j'allais j'allais rafler tout un truc c'était ça on savait déjà puisque là maintenant je sais pas trop moi pour le coup j'ai pas l'occasion d'aller beaucoup chez les disquaires parce que oui il n'y en a pas beaucoup et j'ai pas forcément de bons souvenirs et c'est dommage d'ailleurs peut-être que je me trompe mais j'ai toujours et je pense que chaque collectionneur a cette en fait chercher un disque c'est comme faire une convention aller chez le disquaire ou pas c'est quand même une chasse au trésor quoi c'est que tu sais pas ce que sur quoi tu vas tomber donc tu fouilles que tu cherches ça c'est complètement génial cette sensation là c'est génial c'est vrai que c'est plus maintenant l'aspect brocante entre guillemets un petit peu comme quand on chine un tableau justement ancien etc parce que on va découvrir une pépite alors qu'à l'époque et comme je t'ai disais la nouveauté les disquaires ne stockaient pas s'il y avait l'album de durant durant de 81 et l'avait plus si on était en 84 il n'avait plus l'album de 82 le simple minds de 80 80 ils n'avaient plus rien il n'y avait pas de stock il n'y avait que les fameux pink floyd les bowie les beatles oui où ils assortaient ils réassortaient mais autrement c'était que la nouveauté donc on n'allait pas se dire on va trouver une pépite non c'est on allait découvrir des nouveautés en neuf tu vois ça marche on avait écouté à la radio etc c'était une autre optique tu vois alors que maintenant comme tu dis j'ai pu trouver le elephant man que j'avais pas c'est ça c'est tu sais pas sur quoi tu vas tomber c'est génial voilà des choses et ça c'est bien surtout le premier vendredi du mois chez général musique ou alors là moi j'ai trouvé un euro des disques qui m'étaient un euro il n'y a pas de valeur le type il se débarrasse de disques que toi tu trouves comme le congé et c'est ça qui est top même que j'ai en double je reprends moi je vais en faire profiter un oui tu trouves un disque j'ai trouvé un disque de l'enlovitch magnifique passage français 2 euros et t'es neuf le disque tu l'as pris va faire venir des états unis d'angleterre c'est vrai allez on va passer à la prochaine question c'est parti alors que va nous donner la roue le primax non ah non original original ou ripress tu préfères ripress ou original parce que certaines personnes vont avoir une sensibilité plutôt sur la partie neuve de l'objet plutôt qu'une partie originale il y a vraiment deux écoles là dessus je voulais savoir toi ton avis moi j'ai été formé à l'école du neuf du neuf moi j'ai venu là oui à montpellier à l'époque qui s'appelait venu et qui vendait un petit peu d'occasion mais très peu mais il n'y avait pas de vendeur à part en angleterre de disques d'occasion ça n'existait pas il n'y en avait pas à part gibert mais c'était pas il n'y avait pas grand chose peut-être du classique tu vois mais il n'y avait pas grand chose donc j'ai été formé au disque neuf puis avec le cd notamment et après entre des fois tomber sur un original qui a été rincé qui craque qui n'est pas très bonne qualité et un repress des fois j'ai été tenté par par le repress et puis parfois j'ai des disques vignes très rares ou très dit pas forcément rares en prix mais difficile à trouver et qui sont oppressés et moi je me dis mais j'en ai un ici je crois là enfin j'ai essayé de trouver oui voilà par exemple si je après on va pleure là dessus si je prends un des meilleurs albums post-tunc The Undertones Fergal Sharky donc l'album de 1981 qui à mon avis son meilleur album positive touch ça c'est l'original français avec une pochette en bosse en bosse je me suis je me suis jeté sur le repress qui est peut-être pas meilleur surtout que j'ai le l'américain scellé tu vois donc d'accord ok donc tu as vraiment trois versions mais je me suis jeté parce que je me suis dit c'est tellement difficile à avoir en bon état tellement rare pas forcément en prix mais rare tellement rare et ben je me suis j'adore avoir l'album presse pareil sur l'orchestra de madame etc j'adore avoir comme ça un petit peu un petit peu modernisé je me suis aperçu que mes disques en 45 ans 40 ans les pochettes avaient jaunis il y a des disques qui craquaient il y avait des pochettes qui avaient été un qui je me suis dit c'est l'occasion un petit peu de rajeunir cette banque de données comme tu dis ce c'est mais je vois cette médiatique de la de la rajeunir un petit peu ça marche non mais c'est vrai que moi pas en nouveauté mais la rajeunir en ripresse en disant on repart sur un disque bien sûr ce sera master numérique mais qui est peut-être reparti pour 40 ans tu vois je prolonge un peu là je vois ce que tu veux dire c'est drôle alors après il ya des gens qui disent mais c'est complètement idiot d'acheter des reprises que vous avez l'original c'est vrai tout à fait alors que l'original c'est c'est analogique c'est formidable encore une fois on voit l'évolution aussi du master et puis chacun fait comme il veut et puis c'est puis voilà l'idée est là finalement mais je achète des reprises de hip hop oui oui moi j'achète des reprises de hip hop après je peux aussi j'aime les versions les og des des bo de varès d'époque des choses comme ça ça me plaît bien c'est une véritable identité c'est c'est des pièces qui sont très très belles et donc c'est le film et le pressage était de très bon mais par contre je suis pas je suis pas du tout contre l'idée d'une belle ripresse qui me permet d'accéder à un disque que ce soit en termes de prix ou en termes de qualité de pressage parce que des fois les reprises sont plutôt quali et font le job et ça c'est plutôt bien aussi allez prochaine question il y a un petit peu légende aussi qui dit les reprises sont mauvaises non attention oui non c'est pas forcément clairement c'est pas forcément faux que ce soit mauvais c'est clair alors c'était quoi ton premier je n'ai plus c'était le en 1972 donc j'avais 12 ans j'avais acheté avec dix francs à l'époque avec mon argent de poche de la semaine j'avais acheté le hot butter de popcorn tu sais tu vois un petit peu et voilà c'était mon premier disque voilà que j'ai acheté sinon c'était des cadeaux le livre de la jungle m'avait offert la musique du film et ça c'était en 68 et donc tu les as pas gardé tu les as pu garder là j'ai donné tout tout ce qui est bande origine tout ce qui est film tout ce qui était disque d'enfant tout ça j'ai tout donné à mes cousins ok et puis c'était rayé quand même le hot butter à l'époque je n'enregistrais pas j'avais pas de magnétophone donc on écoutait peut-être que le popcorn j'ai écouté des centaines de fois ça marche dans quel état donc ça c'est le premier après le premier disque que j'aurais acheté en tant que collectionneur chaîne stéréo tout ça alors là ça doit être difficile de police oui c'est disque de police le premier de 78 ok là c'est quand j'étais voilà collection le premier c'est outland d'amour c'est ça le premier avec roxane tout ça c'était je pense que c'est mon premier que j'avais acheté en cassette parce que j'achetais même j'avais pas de tatine tourne disque suffisamment performant mais j'avais un très bon magnétophone donc au départ j'achetais même des cassettes minane express tu vois en 79 tu vois tout ça même police j'ai acheté que j'ai racheté après en très très vite moi c'était la j'ai eu la chaîne mon premier disque pour te dire comme quoi ça fait pas si longtemps que ça que je collectionne c'était la bande originale de la la lande c'est ça premier premier oui j'ai découvert ça j'ai découvert ça plus tard et c'est vrai que c'est dans la liste mais moi j'avais écarté à l'époque c'était trois fois le prix et c'est là où je vous ai et c'est là où je vous ai tous découvert après je suis tombé je suis tombé dans la collection si on regarde c'est vrai que dans les bo et pas mal de varios soucis qui font découvrir de la musique et des groupes à ben moi clairement moi moi c'est comme ça que je découvre les va c'est comme ça que je découvre des groupes c'est principalement allez on va faire la prochaine question c'est parti que va nous donner cette roue ah bah tiens un moment petit pub est-ce que tu as une chaîne youtube à recommander comme ça là coup de coeur et si tu devrais en choisir une à mettre en l'honneur aujourd'hui la chaîne que tu suis assis non mais la chaîne que t'y suis assidûment assidûment enfin vraiment que tu suis beaucoup et que tu as que tu que tu voudrais j'aime bien j'aime bien la chaîne de laurent parce qu'on s'est téléphoné plusieurs fois on se connaît bon bien sûr pop one et puis aussi françois qui est génial dans les bo quoi françois il est top c'est c'est oui voilà c'est et monsieur vinyle incontournable et puis il ya des gens toi aussi qui collectionne qui m'avait lancé au départ qui m'avait parce que on me boudait on parlait pas trop de moi tu sais au début ah ouais moi j'étais pas là moi non je peux pas voilà il y en a pas mal il ya météora aussi qui m'aime bien il ya il ya il ya lino bien sûr il ya une gestion alors là on a échangé mais qu'est ce qu'on a pu rigoler ensemble ensemble voilà je me faisais passer pour des gars trop trop bien je suis amusé donc c'est donc je vais choisir une mais il y en a et voilà il y en a tellement voilà ok pas aussi oublier non mais tu n'oublieras personne de toute façon la communauté de et là et c'est toujours aussi qui voilà qu'est ce qu'on a pu parler les connaît ils sont stop de toute façon à les prochaines questions on se soutiennent tous entre nous quand même exactement oui mais ce que je disais tout à l'heure on est vraiment une bonne une bonne communauté très bienveillante tiens est ce que tu achètes encore des cd oui voilà les voilà ah bah tu n'en présentes jamais sur ta chaîne justement dans la saisie dans la saisie dans la saisie dans la saisie dans la série rock moderne justement des chers ca il y avait donc ces deux disques de je sais pas si je les ai trouvés sinon c'est pas la peine je sais plus où je les ai mis bon c'est pas très grave en soi mais tu achètes tu achètes encore des cd du coup voilà régulièrement que oui bon très peu un très peu ça se compte sur les doigts de un par mois peut-être d'accord et tu vois j'ai 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 de plan de cymox j'ai ils ont réédité ce qui n'était disponible qu'en fichier ou en vinyle la version étendue avec tous les remixes de l'album de 2020 donc qui s'appelle spy spider on the wall que j'avais acheté d'ailleurs en en version simple en version simple mais qui est tellement bon tu vois j'ai racheté en double et que j'ai en simple vinyle et en double vinyle aussi donc voilà généralement quand j'achète comme ça et là aussi pareil quand j'ai en double c'est que vraiment c'est bon ben ça c'est clairement et puis tu ça roule il y a beaucoup de gens comme toi beaucoup j'ai des petits labels des petits labels c'est des petites choses mais non mais c'est très dur de voir si tu achetais encore du cd pour le coup mais mais beaucoup moins ça se borde un par mois en moyenne ça roule très bien à les prochaines questions on arrive bientôt à la dernière partie est-ce que tu as une exclusivité que tu vas faire sur ta chaîne à partager aujourd'hui sur cette vidéo sur cette émission sur cet interview une idée que tu as envie de mettre en avant sur ta chaîne et que tu veux partager aujourd'hui en exclusivité sur sur cette émission à cette première émission faire une un petit peu plus de libre antenne à l'invitant justement par exemple je pourrais t'inviter toi je pourrais t'inviter lino vinyle mood etc ou peut-être faire des thèmes par âge tu vois par génération comme par exemple c'est la chaise qui est un peu de ma génération ou little rock celui qui fait l'intérêt je me souviens plus sa chaîne qui est un petit peu âgé aussi donc tu vois faire libre antenne avec avec le même âge on est un peu la même génération au moment personne ça pourrait être génial ça voilà et puis aussi d'autres avec d'autres chaînes faire un petit peu plus mais pas plus que quatre en tout je pense qu'il faut oui non mais tu me disais tout à l'heure c'est vrai ou trois ou trois peut-être ben écoute vraiment hâte hâte de voir ça pour le coup je vais inviter par exemple françois toi les perrins les deux perrins tu vois pour avoir écoute ouvre nous une invitation on fait un truc et clairement on serait tous content de faire un petit peu plus vivre parce que de montrer comme ça des disques là derrière surtout que pour moi ces disques ça me parle mais aux gens ça ça leur dit rien du tout ils découvrent ça découvre c'est difficile de suivre parce qu'il ya beaucoup de chaînes il ya beaucoup de présentation il ya beaucoup de vinyles qui tourne il faut il faut mettre des extraits surtout voilà il faut aussi savoir ça se réparer qu'on n'est pas censuré le monsieur vinyles me dire n'est pas censuré moi je l'ai été il me dit c'est pas possible tout est autorisé ah non moi j'ai été obligé de retirer des oh non je te confirme que j'ai déjà je te confirme que j'ai déjà été plusieurs fois coupé donc il ya des techniques pour pour éviter cela en tout cas voilà pour pour éviter d'avoir des différentes problématiques mais mais c'est vrai que voilà mais dans tous les cas c'est une bonne nouvelle de savoir que tu as envie de développer ça et on sera mon avis beaucoup à accepter des invitations pour venir échanger clairement ça peut être une bonne chose je comprends aussi disque à gagner aussi oui ça c'est bien aussi j'ai déjà fait pas j'ai des doubles j'ai des doubles ça s'appelait ça plaît bien aussi carrément très bien allez on va enchaîner avec la prochaine question de façon chez un tournant ma chaîne est un tournant oui tu disais voilà au bout d'un certain nombre d'années il faut savoir évoluer tiens question question 40 euros le double voilà au moins c'est clair avec j'ai même besoin de mais il ya des exceptions si par hasard à 40 euros 41 euros je vais avoir un double que je recherche vraiment exceptionnel par exemple j'ai pas acheté la réédition de youtube ouais c'est pas ce topia je me souviens plus zoro topia oui oui il était cher à 40 50 euros non t'es trop chelou vrai mais j'ai l'impression de jeter l'argent par les fenêtres tu vois j'ai une version noire oui d'accord ça ce sera certain d'une pièce de collection qui va peut-être un jour mais non là disons que j'ai comme un frein naturel qui se développe et est quand même un poil dans la main et j'ai plus du tout envie de l'acheter quand je vois le prix oh là 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 non là par contre si je le trouve à 35 en solde les sautétiers oui bah nous il françois est un peu comme moi là dessus on est les guetteurs on guette les baisses de prix on a aussi des limites mais par moment et je pense que t'es pareil on craque sur le principe quand même faut pas qu'on se fiche de nous non mais c'est clair puis c'est déjà très cher de base c'est déjà une belle somme d'argent c'est clair pour des doubles qui va aller 20 à 30 euros avant il y a quelques années oui oui c'est vrai parce qu'il y a eu des périodes où c'était bien plus accessible et simple entre 15 et 25 15 et 25 ça marche à les prochaines questions on arrive ils en reste dix après tu vas couper heureusement non ça de l'heure pour l'instant je coupe rien vraiment c'est le plus grand artiste selon toi alors selon toi ah oui oui je l'ai préparé est-ce que je vais le trouver alors pour moi je serais curieux de voir parce que comme tu présents beaucoup de choses et que tu as une grosse culture musicale je me dis c'est quoi pour rock moderne le plus grand artiste alors attends il faut que je retrouve ou la plus grande artiste aussi ça va tu te retrouves alors attends je retrouve mon dieu est-ce que je l'ai mis ça serait idiot de l'avoir ah peut-être que j'ai mis par terre aussi parce que quand même bah là peut-être il y aura une coupure à faire non honnêtement je coupe pas les choses comme ça c'est la vie c'est comme ça tu cherches dans ta collection c'est génial je l'avais mis de côté alors je vais te montrer alors pour moi le meilleur album que j'ai de ma collection et le meilleur auteur compositeur c'est bill nelson bill nelson je ne connais pas je me connais alors il avait créé le groupe bebop de luxe dans les années 70 un groupe je vais noter je vais l'écouter il ya qui a migré dans un groupe red noise mais en 71 il avait sorti un album rock rock mais c'est quelqu'un qui a sorti des centaines d'albums donc en deux variétés new wave saint pop électro ce qu'on peut imaginer mais également de beaux d'accord il ya un foute que tu es un spécialiste de la bande originale il fait que par exemple dans ce double album de the love that rice que j'avais ramené donc de londres été 1982 on a l'album studio chanté et avec des morceaux au piano milieu et on a aussi une réplique au synthétiseur de de l'opéra ou de l'ouverture de la belle et la bête mais j'ai entièrement synthétiseur tu vois en édition limitée donc c'est un instrument donc il a fait beaucoup d'instrumentaux à partir des années 80 il a quitté bebop de luxe ceci de rock punk et il a sorti des albums chantés c'est un des meilleurs guitarristes au monde d'accord malheureusement il est atteint un petit peu de surdité et il est et par son père il est donc anglais et je crois que par sa mère il est d'origine japonaise ou asiatique il est un peu typé et son frère yann nelson était très connu dans le milieu saxophoniste il avait créé le groupe fiat luxe avec lui et yann nelson un petit peu comme gary barnacle avait participé à pas mal de groupes new web il avait créé le label cocteau records tu vois cocteau ça se voulait un petit peu dans les années 80 et après ça avait moins fait faillite et ça a été repris donc bill nelson ça c'est mon meilleur disque d'accord il y avait un disque à mener sur une dsr imaginez tout le monde aujourd'hui vous apprenez lors de cette première émission je sais pas je vais peut-être le faire rééditer pour le distribuer on a on n'a que des tubes empire of sensei up for the heart beat il existe deux versions eros riving deux versions aussi et le fameux flaming desire alors là le maxi etc qui la vidéo et j'avais fait en septembre 82 j'ai été invité donc à radio france pour faire une émission sur bill nelson on m'avait collé le new musical express avec un article sur bill nelson c'est là où j'ai su qu'il était un peu critique aussi il faisait de la critique artistique à l'époque et et donc j'avais fait une émission là dessus donc le voilà tu vois tout à fait tout à fait rétro cold wave tu vois le style dont on parlait ouais il a un petit chat asiatique tu vois je sais plus si c'est au niveau des grands-parents ou voilà et alors il est très lié avec tout ce david sylviane ruchi sakamoto tu vois il a travaillé avec gary newman il a travaillé avec il a repris tomorrow never knows avec mounsoun une indienne qui faisait de la musique il a fait la musique il faisait beaucoup beaucoup de musique d'accord thomas dolby aussi tu vois c'était un petit peu toute cette musique un peu intellectuelle un peu mais quand même très très new web très commercial ça marche et l'a fait des centaines d'albums des centaines temps de bio il sort par exemple il faut que tu nous fasses une spéciale faut que j'avais fait j'avais fait mais c'est dans mes vieilles vidéos ah bah je l'ai regardé du coup je l'ai assez ces deux vidéos sur les vinyles c'est deux vidéos sur les cd et j'ai pas tout parce qu'après c'est le fan club qui distribue à peu près dix disques pas dix cd parce qu'ils ne sortent que des cd depuis à peu près une trentaine d'années il y a que des cd qui sortent et depuis dix ans il sort à peu près dix cd par an d'accord ah oui quand même ça continue oui oui c'est un guitariste alors les cd quand tu verras le prix parce que j'en ai quelques-uns alors par contre ah oui tiens il fait 100 euros celui-là il fait pour les avoir par contre tu peux aller sur son site les acheter pour quelques euros tu peux télécharger le fichier tout ça d'accord après ça se ressemble un peu tout mais enfin c'est pour moi c'est le meilleur guitariste du monde ça roule bah écoute merci pour cette merci pour cette précision et pour cette présentation à lui c'est un studio il avait un studio chez lui que des synthétiseurs des claviers tout ça il s'est joué de tous les instruments c'est un pianiste en paix si l'entendait au piano là dedans là écoute après c'est un petit peu teinté celui-ci un petit peu teinté avec des sonorités un petit peu comme un peu indienne un peu orientale tu vois mais par contre il y en a qui sont tout à fait anglais américain et il était pressé aux états unis il était connu une émission sur radio france moi je l'ai connu par bernard le noir bernard le noir quand il l'a acheté à new rose moi j'étais passé à new rose il avait plus obligé d'aller en angleterre le chercher je ne trouvais plus j'étais obligé d'aller en angleterre le chercher incroyable il a jamais été pressé en france jamais et donc quand je l'ai quand je suis retenu donc oui donc le noir l'avait acheté donc à new rose au mois de juin et il disait qu'il se réveillait tous les matins avec ça alors lui le noir c'est country c'est du californien c'est du sudiste tu vois plus la musique qui écoutait tout le reste à new web pour lui c'était nul il l'a passé parce que c'était la mode mais il disait c'était disco avant mais celui-là il l'avait gardé pour se réveiller avec pendant tout l'été donc il était quand même assez exceptionnel c'était un disque et ben merci beaucoup ça a été un choc à côté le disque de simple mind le disque le disque de talk talk tous les disques qu'il peut y avoir c'est après celui-là c'est tellement innovateur c'est son deuxième album solo parce qu'il en avait fait un avant qui était aussi connu qui a été bien connu aussi qui était distribué par la fnac à l'époque je me souviens et non mais celui ci alors vraiment vraiment merci parce que tu parles avec beaucoup de passion du coup c'est c'est mon disque c'est mon meilleur disque et mon meilleur et si j'avais un disque emporté sur les dix mille avec les cd c'est celui là et voilà et je me suis même gravé dans la boîte tu vois dans la voiture j'ai j'ai le cd qui comporte toutes les versions parce que il ya eu des maxi tout ça des versions inédité tout ça donc il ya d'un double cd qui a donc les toutes les versions et j'ai remis un petit peu le je me suis re gravé ce cd pour le mettre dans la voiture dans l'ordre que j'aime bien et je le mets génial ah ouais alors tu as des morceaux au piano des morceaux punk post-punk new way et piano très instrumental au synthétiseur très planant enfin c'est dingue c'était un événement parmi les critiques à l'époque ça avait été un événement et ben merci beaucoup merci vous pour cette passion et j'en ai parlé j'en ai parlé mais j'ai jamais eu d'écho et ben écoute on va on va aller corriger tout cela et j'invite tout le monde à l'écouter parce que vu la manière dont tu en parle c'est que ça doit être très très bon allez on va passer c'est 60 ans musique ah oui je me doute je le note allez on va passer là il reste encore neuf questions on va tourner la roue une nouvelle fois pour découvrir quelles questions on va pouvoir te poser alors on va faire vite parce que ce sont des éditions limitées je les prends couleur moi j'ai trouvé que j'avais plus de pop sur les splatters tout ça parce qu'il y a plus de défauts mais bon moi ça m'est égal les défauts ok c'est clair tu t'en fiches parce qu'il y a vraiment deux éclatures ça marche donc on s'en fiche un peu noir tu vois le lost que j'ai ou le edward cisoren qui est en vigny noir là que j'ai c'est tellement de bonne bio que je remercie le ciel de m'avoir donné cette vidéo ce misprint de lost que j'ai l'impression qui qui sera peut-être aussi bien que le coloré quand l'abéo est très bonne couleur j'ai la version couleur et après ce sont des éditions limitées qui sont presque forcément en couleur voilà alors oui l'idée c'est que l'on y met le livre on lui met la couleur il y a toujours deux écoles moi ça m'est égal ça marche allez on va passer à la prochaine question c'est parti des questions un peu plus courtes un peu plus longues tiens rapidement tu mets combien de temps c'est la question un peu youtubeur combien de temps tu mets pour faire tes vidéos pour les tourner je suis en direct donc après je fais quelques coupures ouais je retire mais j'essaye de patron dépasser 30 minutes mais parfois ça m'arrive de quand je passe des extraits musicaux le problème c'est ça d'accord là ça arrive à 45 minutes et temps de visionnage qui sont mon avis les vidéos donc toutes tes vidéos c'est du one shot finalement c'est tu filmes et tu coupes un peu parce que histoire que ça fasse lisse et propre mais ouais françois aussi c'est une fois mais moi quasiment aussi un quasiment toutes mes vidéos je les fais en une fois par moment je vais me renseigner si jamais je dois scripter un truc c'est plutôt quand c'est une vidéo spéciale mais mais pour le coup ton tournage très rapide pour toi je fais des coupures quand même ça va ça paraît pas mais par exemple je peux faire des erreurs je peux faire des erreurs et du coup tu recommences un peu que un batman a été produit par david cabron c'est pas vrai j'étais persuadé d'abord on avait fait un batman tu vois j'avais dit j'ai coupé ça on fait des erreurs c'est bien sûr mais est ce que je l'ai lu est ce qu'il ya eu quelque chose parce que c'est vrai que spielberg avait été pressenti pour faire le retour du jedi et finalement il n'a pas pu parce que c'est que lucas et spielberg c'était très ah oui voilà donc il n'a pas pu il a renoncé et donc il peut y avoir des fois des erreurs on est persuadé que spielberg a participé moi tu vois que j'avais toujours participé j'avais toujours considéré que spielberg était un peu associé à star wars et en fait pas du tout mais par contre financier oui mais non mais quand tu dis ça il est pas très long attention c'est vrai que c'est l'esprit c'est quand on voit les extraterrestres tout ça les chasseurs de plumes tout ça c'est tout à fait mais non mais bien sûr c'est incroyable c'est pour ça que que moi que j'ai vu qu'il n'avait rien réalisé tout ça je n'étais étonné sur cette partie là tu ne peux on peut personne ne peut occulter le fait qu'à l'époque de l'âge d'or des george lucas ou des spielberg les personnes ne se fréquentaient pas ils étaient tout le temps en train de discuter sur leurs films pour se donner des conseils etc bien entendu c'est le cas comme aujourd'hui sur les grands artistes de musique c'est exactement pareil tout le monde se parle tout le monde se pousse vers le c'est ça le but ok allez on va passer à la prochaine question alors artistes ou groupe que tu voudrais faire connaître alors il y en a un autre oui un groupe français regarde cette bête elle est moderne un groupe de musique électronique un peu comme elie jacqueneau tu vois mais ça date de quelle année ça 81 et leur album de 1980 qui était un petit peu connu avec indicatif et vers l'est c'est marrant les pochettes sont sympas ouais voilà alors il ya une réédition stunt justement me l'a montré et c'est vrai mais qui coûte assez et puis peut-être un pressage qui n'est pas très bon que j'avais acheté à la fnac à noël 81 tu vois 48 francs voilà les prix et donc à mon avis il ya deux et une double pochette tu vois et c'était à l'époque où arabella euro disque c'est un peu le même groupe arabella était encore pressé en france et malheureusement j'en ai pas acheté deux à l'époque est dommage parce que il est il est en très bon état mais c'est un exemplaire unique je retrouvais pas quoi dans cet état là qu'il arrive quelque chose donc du coup ça s'appelle moderne moderne voilà avec switch on back oui tout est bon écoute moi je me note il paraît que les voisins quand ils enregistraient dans leur garage il c'est un groupe qui était vers l'île je crois il me sent du nord et quand ils enregistraient dans leur studio ils paniquaient un peu les voisins avec des sons électroniques et alors autrement vous que je voudrais faire connaître alors ça c'est carrément carrément je sais pas si tu connais c'est un groupe anglais qui avait été très à la mode à l'époque produit par virgin justement ce passage à je connais pas à ça c'est génial si je l'écoutais mille fois à ça c'est juste après le bill nelson mais je dirais quand on découvre des trucs les deux se passent à ce que tu m'as dit fabuleux et il ya le fameux morceau chef your head brasse toi la tête qui est fabuleux et tu vois si j'ai le pressage fnac les 45 francs tu vas acheter en décembre 81 c'était c'était encore pour ce noël à l'époque quand j'ai acheté des disques pour noël avec un petit plus dans le pressage anglais je crois qu'il y avait ça il y avait ça il y avait ce petit truc sympa en plus dans le pressage anglais avec les avec dix quits voilà andrew wilson et la chanteuse thérésa chao très cold web voilà j'avais fait une vidéo dessus aussi alors il y avait quelqu'un qui m'avait dit ah oui j'avais acheté un disque de deux mais voilà mais en angleterre ça avait été très très c'était un groupe branché qui avait été très à la mode entre 1980 et 1983 ils ont sorti toutes leurs salles de vente en trois années donc ces mêmes types de musique et mobiles travailler avec eux ok c'est l'estomple sur eux et ils ont lancé un peu mobile mobile ok c'est bon j'aime bien mobi moi donc avec leurs dernières écoutes je gira et j'irai regardé également et la marseille sur scène pour ces deux découvertes quoi que j'ai plus de son voilà ça y est c'est bon c'est bon c'est bon je sais pas si moi tu m'entendais oui si si je t'entends pas de souci allez on va continuer donc mobi a été lancé parce 83 ils ont lancé donc mobi et après marcher en 88 a commencé tu vois il ya une enfin en fait c'est si tu veux tous ces groupes c'est difficile de voir une césure en fait ils se suivent tous tu vois ils participent ils se connaissent un peu comme tu disais avec spickberg c'est 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 une évolution en fait la musique faut jamais oublier que je vais dire ça le monde au dessus mais c'est pas vraiment monde au dessus mais les personnes qui sont connues pour avoir des talents musicaux d'acteurs de n'importe quel art c'est un petit monde ils se connaissent tous ils discutent entre eux ils se font évoluer entre eux ils collaborent ils font des projets dans l'ombre dans l'un il ya énormément d'artistes qui travaillent pour aider d'autres artistes et ils sont même pas crédité dessus on apprend on apprend que 25 ans plus tard que je prends un exemple très récent je prends un exemple très récent sur justice le groupe justice qui est en fait l'a avoué dans une vidéo que les daft bugs étaient étaient derrière leurs principaux réussites principaux réussites finalement c'est quand même fou de se dire que c'est daft bugs qui sont derrière justice il ya une interview à voir qui est folle d'ailleurs qu'ils disent bah oui bah si nous on est connu c'est parce que c'est parce que les daft bugs sont derrière quoi et du coup c'est intéressant de dire ça je joue je vous partagerai en commentaire cette cette interview qui est juste dingue où on découvre finalement que justice doit énormément à daft bug donc sans le savoir c'est une évolution donc allez on va passer il reste encore quelques questions on a bientôt fait ses 33 tours ensemble rock moderne heureusement c'est pas du tout heureusement allez c'est parti on est bien là niveau gitant c'est bien alors est-ce que tu as du jazz dans ta collection alors j'ai j'avais acheté des rééditions en solde pour découvrir un peu le jazz et j'ai hérité de mon père alors je sais pas si gershwin s'est considéré comme du jazz il avait tous les disques de gershwin et puis il avait j'ai trouvé cet original de 1954 que j'ai nettoyé d'ailleurs qui est pas rayé du tout de duke ellington c'est the duke plays ellington et c'est un ça a été acheté à bordeaux et puisqu'il faisait ses études à l'époque à bordeaux là où il a connu ma mère d'ailleurs en 54 donc il l'avait acheté il avait un électrophone et donc voilà j'ai le disque de mon père voilà qui a maintenant 70 ans ce disque 54 et dans un bon état oui oui mon père faisait attention puis puis à l'époque ça valait très 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 cher comme ce serait maintenant 100 euros tu vois un disque soit c'était oui c'était donc il fallait en prendre soin parce que ça valait déjà à l'époque très cher il ya peut-être des petites traces d'usure bon c'est sûr oui non mais après là je fais que si la tournée en plus c'est ça ok ok donc le jazz tu t'en as un peu dans ta collecte voilà par mes parents alors gershwin je sais pas si c'est considéré comme du jazz peut-être pas pas vraiment mais et puis aussi j'ai acheté en solde des pour un euro tu sais là les fameuses soldes que j'ai présenté pour un euro donc des des disques de jazz je crois j'en ai deux ou trois pour un petit peu découvrir tout ça mais c'est vrai que c'était pas trop mon style pas ton truc quand j'étais jeune déjà j'étais attiré un petit peu par là je sais pas peut-être quelque chose qui était plus plus linéaire comme musique tu vois ouais le jazz ça part dans tous les sens voir ça me déroutait un peu plus moi je suis je suis très très sensible au jazz j'y connais pas grand chose mais je m'y intéresse vachement parce que finalement c'est assez proche des styles musicaux que j'écoute les musiques de films sont des musiques instrumentales ou ou le jazz va énormément par les musiques de films vont énormément piocher dans dans le jazz et du coup je suis assez sensible à la musique jazz mais c'est toujours très difficile de l'approcher parce que c'est très élitiste en tout cas c'est vu comme une musique très élitiste je dis bien vu parce que c'est complètement faux dire ça tout le monde peut écouter du jazz faut pas faut encore une fois tu as cette cette manière cette perception qu'on a que si tu t'y connais pas tu vas pas forcément être être jugeé parce que tu t'y connais pas comme assez bien finalement tu as peur d'écouter parce que tu dis je suis trop nul je peux pas écouter ça c'est vraiment dommage mais c'est la réalité et du coup moi j'écoute progressivement je découvre le jazz et c'est vraiment style que je vais mon avis dans un virage dans ma collection m'orienter dans les achats de jazz notamment de grands classiques d'abord mais mais j'étais curieux de savoir finalement si tu en avais dans ta collection c'est vrai que dans les bo comme tu dis dans les varios dans les bo j'en ai ça c'est sûr ah oui il y en a mais il y en a très d'ailleurs un morceau ça passe mais peut-être et puis j'ai beaucoup aussi de groupes new wave qui ont été jazzy un peu comme style connu bien sûr oui bien sûr vous rendez la turque et beaucoup de groupes qui sont jazzy entre guillemets aussi que j'ai écouté que j'ai aussi mais bon c'est plus à travers la new wave c'est différent c'est pas le jazz pur ça marche comme celui à l'année 40 50 il nous reste encore cinq tours à faire ensemble on va passer à la prochaine est-ce que je vais trouver mon album de hip-hop j'aime bien cette question un conseil pour les nouveaux collectionneurs les personnes qui vont nous regarder aujourd'hui qui vont dire bah ouais moi ça m'intéresse j'aimerais bien me lancer dans la collection de vinyle alors quelqu'un qui a 45 ans quel conseil tu donnes ouais c'est ce que j'ai fait au départ acheter les disques que vous adorez vous sera angoissé si vous n'avez pas le support parce que vous avez vous passer le disque c'était ça 45 tours moi je me passais 45 tours puis après je m'étais en mode repeat et puis il pouvait passer 50 fois 100 fois tu vois je pouvais écouter un morceau donc vraiment c'était le morceau dont vous pour les quelques que vous adorez que vous êtes passionné donner priorité à ça d'accord parce qu'à ce moment là vous allez voir un collègue en regardant oui ça j'adore ça j'adore ça j'adore alors ça va vous ça va vous motiver mais si vous achetez un disque pour l'écouter une fois et après l'archiver bon comme nous on peut faire parce que on a beaucoup de choses on veut compléter une collection de compléter un groupe on veut compléter comme toi du james orner etc on complète et alors à ce moment là non 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 faut pas viser faut pas viser la collection faut pas viser l'archivage tu vois ce que je veux dire faut c'est plutôt l'achat passion peut-être combustif aussi mais mais passion parce que vous allez adorer votre disque vous allez les rincer vous allez écouter je sais pas combien de fois où l'enregistrer ou le numériser tu vois voilà c'est moi c'était ça qui m'avait déterminé au départ c'est vraiment acheter le truc que j'avais dans la tête et des fois je ne dormais pas une nuit pour me souvenir de la musique et 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 la chanter à un de mes amis pour qu'ils me disent que c'était j'endormais pas la nuit des fois et lui après il me disait il me disait oui mais ça doit être ça voilà ah oui pour pas que c'était ça c'était ça c'était disque et au chacun l'enregistré je l'achetais ou l'acheter et chacun l'avait enregistré voilà donc c'était vraiment pour la musique quoi ça marche ça écoute moi j'ai acheté ça merci pour ce conseil c'est en deuxième oui c'est en fonction de la c'est comme on le voit il ya différentes phases du collectionneur et la maturité les époques les périodes les styles et ça c'est merci pour pour ce conseil on va en recul déjà pour faire une collection oui c'est vrai c'est vrai parce que c'est des fois on sait pas dans quoi on s'embarque on s'embarque c'est clair faut pas acheter n'importe quoi en disant du bon que c'est un vinyle tiens il est pas cher j'achète 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 on va plus écouter voilà non ça éviter ça marche allez on va passer du coup à la prochaine tour il reste quatre allez c'est parti sans pas quand même aller à tiens le label de ton coeur tiens le label que tu que tu adores absolument c'est bien chine qui a fait percer la nouvelle aussi rca y est pas arrivé moi n'est pas arrivé malgré ses efforts en fait qu'elle sait qu'ils ont pas fait grand chose sous ça s'ils sont démenés mais par contre virgin avait misé quand même sur d'excellents groupes ils ont ils ont racheté des pêches pas ils ont racheté mute à un moment donné il sait ouais ouais en angleterre ça mute ouais voilà donc il s'était muté et distribué par virgin après le floc de vogue alors que je en belgique les disques vogue sont excellents j'ai des disques vogue excellent mais alors en france des pêches mode avait été récupéré par virgin en france et c'est vrai que human league a pas beaucoup beaucoup de groupes ça aussi c'était du virgin aussi c'est un label indépendant au départ qui est tenu une major et qui ont promu beaucoup de groupes new web sirène par exemple des petits labels comme sirène a été diffusé par virgin il y avait beaucoup de petits labels qui étaient diffusés par le petit logo virgin import même si c'était pas ciné virgin il y avait un petit logo virgin import qui importait comme new rose d'ailleurs distribué si et c'est vrai que new rose aussi a été un label j'irais virgin et new rose en france social ça marche ok et ben virgin et ça roule bon non mais c'est bien c'est clair et t'as pas t'as pas hésité quoi allez on continue il reste trois tours à faire si paul mais c'est virgin voilà voilà par exemple à batiens voilà je l'avais je l'aise 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 d'ailleurs mais qui m'a il m'avait vraiment et j'ai 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 des maxi en og mais j'ai pas logé mais j'ai l'arrêt de celui-ci à pas si génial les tentations qu'il connaît oui 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 très bien le bâton tomate ou de gage je sais que je sais c'est vrai mais c'était vraiment une musique d'actualité à l'époque clairement tous ces groupes tous ces jeunes des banlieues tout ça c'était vraiment maintenant c'est un peu en décalé si tu veux c'est mais à l'effort ça dépend comment tu les goûtes veut dire qu'aujourd'hui tu peux encore écouter certains albums qui finalement quand tu les écoutes te parle encore mais c'était vraiment vraiment de son temps belle pièce en bas et ça c'est une rédition c'est une belle pièce à avoir dans la partie rap et en og moi j'avais acheté le cd tu vois à l'époque n'est pas acheté par contre après au virgin megastore qui a fermé j'avais acheté ce picture disc de de passy qui est en cours cd et et deux deux de leurs autres albums et business génial c'est un petit peu tombé à part le l'album en og un petit peu oui mais il y en a d'autres moi j'ai mes snipers j'ai mes roff j'ai mes mister air aussi il y avait un album mais j'aimais bien ah ben voilà tu connais moi j'avais le cd ça nous est sorti en vinyle aussi et puis évidemment funky family la funky family etc ok donc très rap français jusqu'au début 2000 finalement on va dire sniper sniper c'est après ça a été plus du rnb rnb rap chanté tu vois un petit peu c'est ils ont évolué c'était plus dur je dois faire je suis en train de l'écrire je dois faire une vidéo sur le rap français parce que vous l'a demandé et c'est vrai qu'aujourd'hui on boude beaucoup le rap français de cette époque de l'époque actuelle tout beaucoup de choses sont à boudé d'accord mais la musique ne s'écoute pas de la même manière qu'avant les styles musicaux évoluent également je veux dire les gens qui ont écouté du qui écouté du sniper par exemple toi tu t'es arrêté un sniper mais si tu écoutais même ne serait-ce qu'ayam à ses débuts tu peux pas écouter sniper parce que pour toi pour déjà sniper c'est pas terrible si tu écoutais du aïam au départ tu trouves tu vois oui mais c'est pas du tout le même style de rap entre c'est plus dur aïam moi je le je le je le classais pas dans le rap au départ alors aïam après oui après j'ai découvert en vrai écoutant j'ai dit oui c'est quand même du rap mais tu vois je je m'étais pas sur même plan aïam a amené ce qu'on appelle ce qu'on appelle ce qu'on appelle ce qu'on appelle encore sniper du fond qui famille et etc c'était très terre à terre c'était très direct c'était très cible et c'était très c'était limite on plus gangsta encore c'était limite ntm c'est pareil beaucoup plus direct il ya eu un revirement situation avec ça et aujourd'hui c'est autre chose encore mais mais ayam ayam sont des finalement tu vois je sais pas si tu connais antique il chantait en arabe français arabe c'est pas tout mais c'est des singles et j'avais acheté au jean megastor et puis l'album aussi il y a eu deux il tic ça marche voilà en tout cas merci j'ai acheté en solde le best of de tupac j'ai redécouvert tupac mais c'est ah mais tupac oui mais tupac j'ai l'impression que week-end c'est un peu la suite de the week-end non 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 pas vraiment non je suis pas trouvé si rap que ça tupac ah non tupac non alors tupac voilà voilà tupac a fait du rap gangsta il est mort mais mais à l'époque mais dans mon esprit c'était du rap en fait non quand j'ai réécouté ce best of mais aujourd'hui aujourd'hui on considère malheureusement ça bon là on parle sur du rap américain donc ça c'est un peu plus difficile pour nous les français parce que si on comprend pas ce qui est raconté on n'est pas dans la même culture etc mais 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 tupac fait du du rap gangsta rap ce qu'on appelle du gangsta rap c'est à dire qu'il dit des gros mots il vient de quartiers difficiles il revendique ça son agressivité envers d'autres gangs etc ça il le fait mais c'est avant tout un poète il y a des cours aux états-unis des cours dans les universités sur les textes de tupac tellement il était doué c'est incroyable il y a des cours sur lui et et vraiment c'est c'est vraiment un poète qui a amené une quelque chose qui à l'époque était assez peu popularisé c'était de se dire que non tous les rappeurs ne sont pas des débiles de quartier qui ont d'autres cuit ça c'est faux c'est des gens très talentueux qui ont énormément de cultures qui ont énormément de cuit et qui finalement ma perse comme ils comme ils peuvent voilà en faisant ce qu'ils font en faisant de la scénarisation dans des trucs de gang etc pour se faire entendre faire du bruit finalement mais derrière ça c'est des génies en fait les mecs sont très intelligents ils savent écrire ils savent ils savent composé ils savent faire plein de choses donc il y aurait énormément de choses à dire autour du du rap mais le best-off effectivement le best-off tupac il est incroyable c'est une belle pièce pour une dizaine d'euros d'ailleurs c'était sur site l'universal les soldes à moins 50% d'ailleurs je suis revenu le lendemain il n'y en avait plus ah oui tu m'étonnes c'est sûr là tu vois qu'ils sont en couleurs noires où j'en fiche voilà c'est excellent c'est clair disons que quand le disque est moyen tu te rattrapes à la couleur en fait quand il est excellent tu fais plus attention allez on va passer à l'avant dernière l'avant dernier tour donc j'ai un petit peu cette facette rap hip hop de ma vie tu vois que j'ai eu mais c'est 2015 à 2003 allez on fait l'avant dernier tour c'est parti et bah tiens on va finir la dernière donc le plus beau pressage de ta collection ça peut être en beauté je l'ai préparé je l'ai préparé tu le connais c'est ça ah bah voilà les trois coffrets que j'ai eu pour 80 euros à l'époque sur le site américain c'est presque c'est tous les coffrets qui viennent d'amérique que j'ai eu il n'y avait pas de droits de douane amazon aucun frais de port et ils étaient bien moins chers 90 dollars par qu'un jour ça sera repressé 90 dollars et les autres aussi un petit peu plus cher quand même celui-ci il devait faire dans les 100 ceux qui suivent parce qu'il y avait plus de disques et un peu plus de disques c'est vraiment des très très belles alors c'est voir chaud quand même ça c'est incroyable on parle de john williams aussi certaines vo ben là c'est pareil ça c'est vraiment c'est vraiment des pièces de collection incroyables ça avec avec quand même un petit problème parce que je ne les manipule jamais mais j'ai des traces d'usure et je ne vois pas parce que je ne les touche jamais je ne les touche jamais mais on a l'impression qu'avec le contact de l'air sont hyper fragiles c'est pour ça que c'est pour ça qu'une réédition sera complexe pour ça parce que c'est très difficile à faire et en même temps je pense qu'ils vont faire une réédition mais différente oui mais on demande moi je m'en fiche n'importe quoi tant que c'est au archer je pense qu'ils vont rééditer mais ce sera ce sera un autre packaging je pense mais ils vont pas refaire exactement la même chose je pense pas non c'est clair c'est clair et il ya au moins 18 disques au moins dedans je sais plus oui c'est six à chaque fois il me semble qu'il y en a un qui en a même plus 48 et bien super si à l'époque oui et je comprends pas pourquoi parce que c'est quand même été été pressé je sais combien 5000 exemplaires quand même assez parti très vite en ça finalement c'est parti très vite et il y a eu un engouement derrière encore plus sur la partie vinyle avec le kovid extra et c'est là où c'est parti et les gens se jouent à acheter la première partie ont voulu cette première partie oui voilà ce vinyle par exemple acheter que celle ci mais ce qui est idiot parce qu'il ya une carte en trois parties il fallait vraiment voir les trois coffrets parce que tu as une carte la carte est en trois parties moi je moi si j'avais connu le truc à l'époque j'aurais pris j'aurais pris les trois jours donc moi ça m'a coûté environ 300 euros tu vois 90 et 110 ans à peu près toi 300 euros le 3 ça valait mais je n'avais pas fait dans un esprit spéculation du tout mais de toute façon pendant longtemps ça ça cotait pas pendant plusieurs années quoi ça c'est 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 comme tu dis depuis kovi tout ça que ça oui ça a pris un peu de valeur des spéculateurs qui qui garde ça en stock et qui réduisent les exemplaires en vente pour faire monter les prix tu vois celui qui en a dix il en met en vente mais pas dix mais c'est possible ça marche allez on fait la dernière question on fait quand même tourner même si on t'accune au moins ça termine un groupe artiste ah oui ça ça m'intéresse de savoir est-ce qu'il y a quelque chose que tu détestes mais que tout le monde aime je déteste à cdc c'est vrai tu n'aimes pas cdc j'ai un disque elle espèce que j'ai parce qu'on l'avait acheté pour une soirée et je me demande même si c'était pas celui d'un copain que j'ai gardé mais le hard rock de façon générale en metallica et tout le truc que j'aime bien tout ça je suis pas trop métalleux tu vois moi et à cdc peut-être je connais mal mais c'est un sacré groupe quand même j'ai préco quand même le l's best tu vois l'album dont j'ai dit 45 ans les crédits tout là et je vais jouer leur écouter je vais écouter cette adidas en édition orange quand j'ai pris l'addition à moins cher sera sur amazon tout est écouté mais au départ c'est vrai que j'étais entouré de jeunes qui ne tous ils adoraient à cdc c'est un super groupe moi franchement il faut que tu vois parce que vraiment ça vaut le détour vraiment c'est incroyable et cdc c'est incroyable et là en plus ben alors moi je préférais choper des og il ya toutes les rééditions de tous les albums là tout l'usage j'ai pris celui que je connaissais 80 80 80 s baisse moi je connaissais un petit peu il y avait un slow aussi qui passait je me souviens d'acdc mais il y avait des choses pas mal ou quand il y avait une soirée à où il fallait passer du acdc ça nous cassait l'ambiance ah ouais toi tu voulais voir enfin bon ça dépend des bouquines quoi après c'est les goûts les couleurs c'est comme tout le monde non mais on était obligé d'en passer bon et ben très bien dans les soirées tu étais obligé de passer des trucs que tu n'aimais pas si on te demandait du cabrel tu passais du cabrel du goldman tous les goûts sont dans la nature voilà écoute c'est comme ça du coup qu'on termine ces 33 tours ensemble merci non ça va un petit deux heures d'émission c'est top et puis je voulais vraiment te remercier parce que c'est c'était la première donc ben voilà on inaugure cela ensemble il y aura cette année sur la chaîne j'ai prévu d'en faire cinq voilà j'ai la liste d'invités en tête j'espère qu'ils accepteront ce n'est pas que des youtubeurs du coup on va accueillir aussi des personnes qui n'ont pas youtube et qui sont visibles ailleurs et j'espère pouvoir et ben du coup refaire façon 33 tours avec chacun de mes invités en tout cas je voulais te remercier rock moderne parce que c'était super on a appris plein de choses c'est cool de pouvoir en savoir un petit peu plus sur le collectionneur et franchement je pense que tout le monde sera ravi d'apprendre voilà un petit peu toute l'histoire qui a tout savoir sur rock moderne finalement aujourd'hui on a appris vraiment beaucoup de choses de ton groupe de ton disque favori de bill nelson en passant par ta passion pour l'art un monument un monument de la musique c'est quand même mais moi je le connais même je crois boustin tu sais olivier boustin qui faisait rocologie avait parlé de bebop de luxe et aussi andré meilleur il a un disque de lui ok quand même on retrouve mais bien sûr et puis dans tous dans tous les cas j'invite bien entendu tout le monde à à continuer à poser des questions à échanger je pense que tu seras dans les commentaires roc moderne pour pouvoir échanger si les gens ont des questions vous savez non voilà peut-être des précisions sur des choses que tu as présenté ce soir je peux la rediffuser moi oui bien sûr non non tu peux alors que c'est ce que je sais que monsieur vinyle par exemple ces vidéos il met un programme qu'on peut pas copier j'avais c'est non 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 tu peux faire ce que tu veux mais cette vidéo est la peine comme jamais très un petit peu après jamais très doublancé d'après une semaine sur ta chaîne moi elle va passer son passé une semaine et moi en décalage je mettrais une semaine après comme ça ça va faire tourner ta chaîne surtout tu vois il n'y a pas et moi il n'y a pas de problème éviter que ça se dilue sur sur deux choses je comme je le dis très souvent lors de mes émissions je coupe très rarement parce que je trouve que c'est beaucoup plus authentique et non mais voilà je trouve que c'est beaucoup plus authentique alors bien entendu des fois quand il ya des fous rires ou des choses comme ça chalue les copains ils savent de quoi je parle mais 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 non mais je trouve qu'on a passé un bon moment et puis c'est authentique et merci à toi et bien entendu j'invite tout le monde à aller suivre rock moderne à l'accompagner dans dans le développement de sa chaîne à t'encourager aussi à continuer à faire ce que tu fais et trouver des nouveaux concepts pour redonner de l'élan parce que c'est important on n'a pas parlé mais il faut s'encourager parce que des fois on est là pour partager on est là pour partager on est là pour pour voilà pour aussi montrer potentiellement au plus grand nombre ce que ce qu'on écoute ce qu'on achète ce qu'on veut faire découvrir nos coups de gueule de coeur etc je trouve ça bien en fait finalement il faut continuer donc faut s'encourager plus on est mieux c'est clairement faut pas faut pas mettre les gens de côté et ça c'est tant mieux donc merci à toi c'est comme ça qu'on conclut cette première émission moi je vous dis de ce fait à très bientôt pour une nouvelle émission et pour d'autres vidéos spéciales arrivages etc etc salut tout le monde salut rock moderne merci à toi